Quand dit la Sainte Doctrine Nous voici encore dans notre émission Votre émission que vous aimez tant Alléluia, quand dit la Sainte Doctrine Alléluia Quand dit la Sainte Doctrine Et nous sommes encore là Aujourd'hui pour vous éclairer Pour attirer votre attention Sur une nouvelle chose Encore, Alléluia Donc voilà Je vous prie d'être concentré Et si c'est pour la toute première fois Tu es connecté A cette chaîne, Jésus revient Alors je te prie de s'abonner Et que tu sois sur Facebook, sur Youtube Abonne-toi pour pouvoir recevoir Des enseignements Désormais, Alléluia Alors, bien aimé dans le Seigneur Comme tu le sais déjà Nous sommes dans un moment Comme je l'ai dit la fraternière Nous sommes dans un moment où nous allons chaque fois Chercher à vous éclairer Et à apporter de la lumière A chaque moment Qu'il y a des sujets d'onde, qu'il y a des sujets d'ombre Il y a des sujets que tu n'arrives pas à comprendre Nous allons chaque fois amener des hommes de Dieu Que le Seigneur a honte Des hommes de Dieu que le Seigneur utilise Pour vous éclairer Et aujourd'hui encore Le Seigneur nous a fait grâce Et d'inviter des hommes de Dieu Que vous connaissez, que vous aimez aussi Des hommes de Dieu du groupe Jésus revient Il s'agit de l'homme de Dieu L'apôtre Paul Et de l'homme de Dieu Le pasteur Apollos Tout à l'heure, je vais les laisser aussi se présenter Alléluia Donc voilà, nous sommes en trois Sur ce chameau-prâteau Je suis votre bien-aimé l'évangéliste Daniel Accompagné des deux invités Que je viens de citer là Alléluia Donc sans plus tarder Et bien avant de commencer Je vais demander aux hommes de Dieu De nous donner un petit cantique Pour pouvoir faire l'ouverture Alléluia Et juste après le cantique L'homme de Dieu, l'apôtre Paul Va essayer de nous recommander Dans les mains du Seigneur Avant qu'on ne démarre Gloire à Jésus Christ Alléluia Que le Seigneur vous bénisse Il est bon Son amour est infini Jésus est bon Il est bon Son amour est infini Alléluia Il est bon Jésus est bon Jésus est bon Il est bon Son amour est infini Il est bon Son amour est infini Jésus est saint Il est saint Son amour est infini Alléluia Il est saint Jésus est saint Jésus est saint Oui, il est saint Il est saint Son amour est infini Alléluia Merci, 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 merci beaucoup Les hommes de Dieu, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment Jésus-Christ, il est saint, il est saint, il est saint Et grâce à lui, nous sommes ici en ce moment Alléluia Donc l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, va essayer de nous recommander dans la main du Seigneur Recommander ce moment dans la main du Seigneur Jésus-Christ Amen Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu grand, Dieu insondable Dieu, toi qui te révèles aux enfants Dieu, toi qui élèves le plus vil des hommes Dieu de lumière, Dieu de vérité Béni soit ton nom Ô Seigneur des Seigneurs, notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth Papa, nous te bénissons pour ce moment que tu nous offres Seigneur, encore un moment de vérité Encore un moment de lumière à ton peuple Merci Seigneur, nous voulons te recommander toutes choses Nous appelons l'Esprit de Dieu de descendre, de nous conduire De nous entretenir sur tout ce qui sera dit Et que tes enfants qui sont connectés partout dans le monde entier Je prie que tu déploies l'Esprit de connaissance Que tu déploies l'Esprit d'intelligence Que tu déploies l'Esprit de la sagesse Afin que tout ce qui sera dit Que tes enfants comprennent Et fassent ta volonté Seigneur Seigneur Jésus Béni soit ton nom Merci de nous soutenir De nous accompagner Dans tout ce moment Où ta parole Où ta vérité sera encore connue Dans le monde entier Merci Au nom de Jésus Amen 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 Gloire à Jésus Christ Alors Peuple de Dieu Les amoureux de la Sainte Doctrine Nous sommes dans notre émission Quand dit la Sainte Doctrine Quand dit la Sainte Doctrine Et le thème de ce jour C'est Est-ce que le chrétien peut fêter le 1er janvier ? Alléluia Est-ce que le chrétien en tant que chrétien Peut-on fêter le 1er janvier ? Et où autrement Le thème se base Sur la fête du 1er janvier ? Alléluia Et sans plus tarder Je vais rapidement demander à l'homme de Dieu Pasteur Apollos De se présenter rapidement en une minute Et l'homme de Dieu, l'apôtre Paul aussi Va essayer de se présenter en une minute également Alléluia Chalons peuple de Dieu Je vous salue dans le nom précieux de Jésus Christ Je suis le pasteur Apollos du groupe Au revoir international D'évangélisation Jésus revient Et je n'ai pas encore besoin de me présenter Parce que je suis devant un public Qui me connait, qui nous connait déjà Et puisque Notre présentateur l'a demandé Voilà je me présente Donc nous sommes là pour vraiment Vous transmettre le savoir du Seigneur Jésus Que le Seigneur vous bénisse Shalom Oui l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Alléluia Shalom Shalom Chers peuples de Dieu Prébis du Seigneur Amoureux de la vérité Que la grâce du Seigneur soit avec vous Alors je suis votre bien-aimé L'apôtre Paul Du groupe international d'évangélisation Jésus revient Donc si c'est pour la première fois Tu nous vois Alors me voici en tant que serviteur Pour les faits, pour les enfants Pour les prébis du Seigneur Jésus Amen Amen, Amen Gloire à Jésus Alors je vais encore retourner vers l'homme de Dieu Pasteur Apollos Et encore de Brèvement Parce que vous êtes des serviteurs du groupe Jésus revient Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Jésus revient En bref Qu'est-ce que vous pouvez dire à celui-là Qu'est-ce qu'on retient du groupe Jésus revient D'accord Le groupe Jésus revient Un mouvement de réveil Que le Seigneur lui-même A suscité au Bénin Dans le Bénin en Afrique Et qui a commencé à propager L'évangile du Seigneur La répentance aux nations Et appeler les hommes A se répentir Et à venir au Seigneur Parce que les temps sont finis Et que Jésus-Christ est à la porte Donc le groupe Jésus revient A pour but Objectif De prêcher l'évangile de Jésus Aux nations Aux peuples D'amener à la répentance Les nations Et aussi de présenter A l'Église De Jésus-Christ La Saine Doctrine Qui est la parole De Dieu La Saine Doctrine Dans sa présentation Parfaite Et aussi la révélation De la parole de Dieu Pour cette génération Pour ce peuple De ce siècle Nous sommes aujourd'hui Au XXIe siècle Mais la Saine Doctrine Ne change pas Et ne varie pas Dans le temps Puisqu'elle est la parole De Dieu Donc le Seigneur A suscité ce groupe En qui il a mis Un fort désir De présenter la vérité Sur toutes ses formes A tous les hommes Sur la terre Sans exception Et notre but C'est que Les 7 milliards Ou le nombre De personnes Sur la terre Soit gagnées Pour la gloire De Jésus-Christ Amen Et le siège Du groupe Jésus Revient situé où ? Est situé A Cotonou Nous sommes au Bénin Jésus revient Au Bénin A Cotonou Et l'église Siège L'église mère Est située A Dekoube Dans le quartier Appelé Redome Alors si je ne suis pas au Bénin Je ne peux pas aller Je ne peux pas fréquenter votre église Jésus revient Et aujourd'hui Une plateforme internationale Comme on dit Le groupe international D'évangélisation Nous avons des pays Des cellules Des églises Au Bénin A l'extérieur du Bénin Au Togo En Côte d'Ivoire Au Burkina Faso En France Aux Etats-Unis Un peu partout Même au Canada Donc si tu n'es pas Béninois Si tu n'es pas au Bénin Tu peux nous suivre A travers le monde Et aussi La bonne nouvelle C'est que Jésus revient Aujourd'hui Depuis quelques années Déjà A sa télévision Sa chaîne de télévision Vous pouvez voir Le groupe Jésus revient Et Jésus revient TV Et c'est sur la télévision Que nous sommes en train De faire cette diffusion En ligne Donc vous pouvez aller Sur Youtube Également Et vous tapez Jésus revient TV Vous aurez tous Nos enseignements Tous les cultes Et tout ce que vous devez savoir Pour mieux vous préparer Pour le retour de Jésus Nous avons aussi Notre page Facebook Jésus revient TV Et aussi la page officielle De l'homme de Dieu L'évangéliste Jean-Gracien Dénommé Jean-Gracien Marc-Ou-Nagnon Et vous aurez Acer à toutes Les informations Du groupe Jésus revient Amen Soyez bénis Alors chers frères Et c'est dans le Seigneur Jésus Christ Le thème qui nous réunit ici C'est Est-ce que le prétien Peut fêter Le 1er janvier Alléluia Ou carrément le thème C'est concernant La fête du 1er janvier Alors Sans plus tarder Je vais rapidement Demander à l'homme de Dieu Et l'apôtre Paul Apôtre Paul Voilà nous sommes dans un moment Où tout le monde Coup pour la fête Et Quelle est l'origine De cette fête Je veux savoir L'origine de cette fête Ou Qui a institué Cette fête C'est le 1er janvier Alléluia Que le Saint Jésus vous bénisse Amen Et bénisse à tous nos bien-aimés Qui Se sont Mobilisés Massivement Pour Suivre Cette émission Alléluia Le Seigneur Jésus Nous a ordonné D'enseigner Son peuple C'est pourquoi L'ordre qu'il a donné Dans Matthieu 20 Il dit Allez enseigne-le Tout ce que je vous ai Prescrit Donc notre rôle fondamental C'est de faire des disciples Du Seigneur Et non des religieux Gloire à Jésus Et je vais d'abord Lire ce passage Si vous permettez Deutéronome 4 Amen Pour vous permettre A ce que les enfants de Dieu Sachent réellement Ce que nous voulons faire Deutéronome Rien Mais vous observerez Les commandements de l'éternel Votre Dieu Tel que je vous l'ai Prescrit Amen Ici le Seigneur nous donne Un ordre solennel Il nous demande De ne rien ajouter A sa parole Et de ne rien ajouter Mais plutôt de nous conformer A la parole Et par elle Nous allons vivre Et entrer Dans la terre Entrer en possession De la terre du pays Qui nous a promis Quel est le pays Que Dieu nous a promis C'est le ciel Alléluia C'est la Jérusalem Céleste Alors la question Que vous nous posez Ce matin c'est Quelle est l'origine L'origine Du premier janvier Le nouvel an Est-ce que Si je dois refuser Vous me demandez Est-ce que ça a un fondement biblique C'est ça Bien-aimé Toujours la parole de Dieu Est notre repère Nous n'allons rien faire Sans la parole de Dieu Parce que la parole de Dieu Est éternelle La parole de Dieu Est vraie Est la vérité Les hommes passent Les générations passent Mais la parole Demeure éternellement Donc Alors Si nous devons répondre A la question Nous devons demander Qu'est-ce que Dieu dit Voilà Alléluia Vous nous demandez Quelle est l'origine De la fête De la fête Du premier janvier Très bien La Bible nous dit Que tout ce que nous allons faire En action En oeuvre Ou en acte Par n'importe quel moyen Que le fassions Au nom Du Seigneur Jésus Christ Donc Tout ce que nous devons faire C'est d'abord En l'honneur de Jésus Christ D'abord Avant de vous permettre Avant de donner L'origine De la fête Du premier janvier D'abord nous devons comprendre D'abord ce que c'est Que la fête C'est très important Parce que si nous sautons Directement Par de l'origine Beaucoup vont se demander Mais est-ce que les enfants De Dieu Sont-ils autorisés A fêter Alléluia Et quel est le sens Biblique de la fête D'abord qu'est-ce que Dieu Appelle par fête Gloire à Jésus Nous parlons Quand nous parlons De fête De quoi parlons réellement De quoi De quoi nous disons De quoi fêtons réellement Parce qu'on fête Quelque chose Alléluia On ne se lève pas Comme ça pour dire Je vais fêter C'est pourquoi les hommes Ont inventé l'anniversaire C'est un exemple Parmi les fêtes On fête Fête d'anniversaire C'est-à-dire qu'on en a Le comméron de quoi Sa naissance Chanel C'est ça en fait Donc chaque année Par rapport à leur calendrier Ils comméronent en réalité Le naissance Pour que ça soit Un événement Qui marque leur vie Est-ce que c'est mauvais Nous n'allons pas Répondre directement Mais nous devons Comprendre ceci Que la fête C'est quoi C'est une commémoration D'un événement Alléluia Qui touche l'histoire D'un homme D'un peuple Alléluia On peut aussi dire Que la fête C'est une période De réjouissance Alléluia Collective Qui est décidé A célébrer quelque chose Ou quelqu'un Ou une divinité Gloire à Jésus Amen Donc La fête Elle est liée A quelque chose Elle est liée A une divinité Amen Donc Quelle est la divinité Que nous devons fêter C'est la question C'est d'abord comme ça Alors Si nous parlons de divinité Il existe plusieurs dieux Mais nous en tant qu'enfants De Dieu Nous ne reconnaissons qu'un seul Dieu Donc ça veut dire Que nous devons fêter La fête De Dieu Alléluia Maintenant Quelle est cette fête De Dieu Pour maintenant Mieux répondre A la question Si vous permettez Très bien Donc La fête De Dieu C'est quoi Alléluia La fête de Dieu C'est célébrer Christ Chaque fois Nous le disons C'est célébrer Jésus Jésus Tous les jours Parce que Jésus Est en nous Tous les jours Donc La présence de Jésus En nous Nous amène A célébrer Et je vais encore dire Que la fête C'est aussi l'adoration C'est ça en fait C'est une adoration Alléluia Donc Alors Si je vais revenir A ce qu'on appelle La fête De nouvel Vous parlez De nouvel Le premier janvier Le premier janvier Dans le commun Motel C'est la nouvelle année Le début De nouvelle année On doit fêter cela Gloire à Jésus Bien aimé Je pense que Notre responsabilité C'est d'éclairer L'esprit De tous Les enfants De Dieu Croyant Ou non Croyant Alléluia Nous disons La fête De Premier Janvier Ou fête De nouvel an Nouvel an Les hommes Ont décidé Fêter Le nouvel an Le premier janvier Alors Le premier janvier Est-ce que c'est le début De l'année Ou quoi Peuple de Dieu Nous allons Remontir un peu Dans l'histoire Si les chrétiens Sont-ils autorisés Ou bien Si le nouvel an A une origine Biblique Nous allons poser la question Aux apôtres Qu'est-ce que les apôtres Nous ont enseigné Par rapport à ça Est-ce que les apôtres Connaissaient cela Avec connaissance De De ce nouvel an Nous n'avons pas trouvé De traces Biblique Qui attestent Que les apôtres Ont fêté De nouvel an Si c'était important La Bible Nous aurait retracé cela Et nous allons aussi Commémorer cela Alléluia Donc cette fête En réalité Ne se trouve pas Dans la Bible C'est ce que je vais vous dire Déjà La fête de nouvel an N'a pas son origine Dans la Bible Parce que la Bible Dis que vous avez été édifié Sur le fondement Des prophètes Et des apôtres Dont Jésus Christ La pire angulaire Donc L'édifice La pire Notre enseignement Notre base C'est Jésus Donc Nous n'avons pas trouvé Une trace De janvier De janvier Dans la parole Donc nous ne pouvons pas Dis que Le nouvel an Le 1er janvier A un fondement biblique Si Il n'a pas un fondement biblique Alors Il a son fondement Dans le monde Que nous appelons Le fondement païen Et c'est vrai C'est là maintenant Nous allons Maintenant Parler maintenant Que le nouvel an En réalité A une origine Ou bien A son origine Dans le monde païen Dans le monde De De Rome antique Pourquoi chaque fois Rome a tendance A venir Dans tout ce que nous disons Voilà C'est la question Que je voulais poser Oui Parce que Vous comprenez Rome a joué Un grand rôle Et continue encore De jouer un grand rôle Dans l'histoire De l'église Alléluia Dans l'histoire De l'église Dans l'histoire De christianisme Rome Au temps de Jésus Estait Colonisé En réalité Israël Donc Israël Estait Disons une colonie De Rome Donc Rome Les Romains Etait des colons Etait des dominateurs Du peuple d'Israël Donc le peuple d'Israël Estait sous l'oppression Alléluia Amen Mais Rome En réalité Fait partie De ce que Dieu appelle Les nations C'est-à-dire que Celles qui n'ont pas Connu Dieu Le vrai Dieu Parce que le Dieu D'Israël Est le vrai Dieu Mais le Dieu Des nations Ce sont les dieux Les dieux en bois Les dieux en argile Tout ça là Donc ce sont des faux dieux Donc systématiquement Les Romains Adoraient des faux dieux Et dans leur adoration Aux faux dieux Qu'ils ont institué Des fêtes à leurs dieux Et ils ont plusieurs dieux Voilà encore une autre réalité Ces païens Ces Romains Avaient plusieurs dieux Parce qu'ils n'avaient pas Retrouvé en réalité Le dieux Qu'ils ne pouvaient pas Affaire à leurs besoins C'est pourquoi Ils s'accrochaient A plusieurs A une diversité De dieux Et parmi ces dieux Il y a un dieux Qui s'appelle Janus Alléluia Janus Alléluia Janus Et cette divinité En réalité Qu'il fêtait Et cette divinité En réalité Avait quelque chose De particulier Alléluia C'est pourquoi Nous avons dit Que le système D'antichrist Même était au temps De Jésus lui-même Alléluia Même avant Jésus Il y avait Même l'antichrist Gloire à Jésus Donc Janus Et cette divinité En réalité Qui était appréciée Comme le dieu En fait Du commencement Et le dieu De la fin C'est-à-dire Le dieu des portes C'est-à-dire Qu'il ferme Et ouvre Donc cette divinité Elle est représentée Par Un personnage Qui a deux têtes opposées Deux faces Deux faces Deux faces opposées Une face Qui regarde en arrière Et une face Qui regarde en avant Mais ça doit vous dire Quelque chose Ça doit vous dire Quelque chose Quand il dit Que c'est le dieu des portes Le dieu des commencements Le dieu des fins C'est une imitation Des attributs De notre Seigneur Jésus Alléluia C'est une imitation Parce que Jésus Est qui ? Est le commencement Et la fin Alléluia Jésus est le commencement Et la fin Et la Bible nous dit Dans l'Apocalypse Lorsque les êtres vivants Ont vu sa gloire Ils ont dit quoi ? Ils ont dit A celui qui était Qui est Et qui vient Vous voyez maintenant Donc Ces païens Ces romains En réalité Ont imité L'un des grands attributs De Dieu C'est pour dire Que c'est un système D'antichrist Donc Janus C'est une émanation De l'antichrist Et c'est ce que Les romains fêtaient En fait Ils fêtaient Janus Alléluia Et Janus En réalité C'était ce Dieu En réalité Qui célébrait Parce que ce Dieu L'œuvre Permet de faire Une transition Un passage D'une période D'une ancienne période A une nouvelle période Qu'ils ont fait Une nouvelle année Alléluia Et c'est par là maintenant Que les empereurs Pour ne pas dire Tous ceux qui dirigeaient L'Empire romain Avaient situé ça Dans l'église Alléluia L'histoire est très longue Nous n'avons pas vraiment Exposé en profondeur Comment ça s'est passé Mais ce que nous savons Et ce que l'histoire L'histoire Parce que l'histoire Ne ment pas Vous savez Il y a un C'est un Empereur Alléluia Et tellement Il est connu Pourquoi ? Parce qu'il est le premier Empereur A être converti Dans le christianisme Il n'est pas le premier Empereur du Rome Le premier empereur du Rome C'est Auguste Alléluia Maintenant L'empereur Contesté premier Était le premier A être converti Dans le christianisme Donc c'était un romain Ils adoraient ce dieu Ils adoraient Janus Alléluia Donc il est venu Dans le christianisme Alléluia Il est venu Avec toutes Les pratiques païennes Les pratiques romaines Étant Étant Empereur Il a obligé Les chrétiens A s'aligner Sur cette fête Parce que Une partie de Rome Continuaient toujours De pratiquer C'est ce qu'on appelle De célébrer Janus Alléluia Donc pour établir Une sorte de paix Dans son empire Alors il a obligé Tout le monde A fêter Janus Et c'est là maintenant Janus A commencer A être fêté Même par les chrétiens Qu'on appelle Janvier Alléluia Amen Excusez-moi beaucoup Je suis un peu embrouillé Parce que Tout à l'heure On a commencé par Janvier Oui Mais je crois De Janvier On s'est retrouvé A Janus Je ne comprends pas C'est quoi Est-ce que c'est Le Janvier Veut du Janus Ou bien Parce qu'on sait Que vous avez parlé De Dieu Janus Mais pour nous Tout ce que nous connaissons Nous on connaît Janvier Et on sait que Janvier Pour nous Janvier C'est qu'on quitte On quitte On quitte On quitte Une année Pour une autre année Alléluia Donc pour nous Janvier C'est le début D'une nouvelle année Mais je suis un peu embrouillé Quand je viens d'entendre encore d'autres noms Janus Et qu'il y a deux têtes Deux faces Je veux éclairer un peu Le feu de Dieu Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Merci monsieur L'évangéliste Daniel Pour cette précision Parce que Je disais que nous ne voulons pas Aller trop en profondeur Alors Nous n'avons pas de Janus Parce que nous n'avons pas Expliqué en réalité En fait Nous avons dit que L'empereur Constantin Ier Va établir Un nouvel ordre Suivant un calendrier Alléluia Quand nous parlons de calendrier C'est un processus De comptage Des jours Des mois Des périodes En fonction De l'influence Des divinités Alléluia Et En réalité Le mot janvier En réalité C'est la traduction française Sinon Ok En fait C'était le dieu Janus Mais Januarus Alléluia Qui est célébré C'est pour vous dire quoi Le calendrier Que nous suivons aujourd'hui C'est le calendrier romain Alléluia Le calendrier Qui est imposé au monde aujourd'hui C'est le calendrier romain Et ce calendrier Qui est imposé Par le fameux empereur Dont je vous parlais Alléluia C'est lui qui est venu Qui est venu changer Les temps Les temps Les époques Il est venu changer tout Il est venu changer l'ordre Qui est établi Par Dieu Amen Parce que les juifs Avaient aussi Le coutume Qui a été donné Par Dieu lui-même Révéler dans la loi Alléluia Donc Janus En réalité C'est le dieu Janus Je peux encore dire encore Qui est célébré En ce mois de janvier Donc janvier Marc En réalité Le premier Écoutez-moi bien Le premier Jour du calendrier romain Oh Permettez-moi D'aller en profondeur En réalité Si nous lisons bien L'histoire romaine Vous allez constater que Que c'est faux C'est une hérésie Elles-mêmes se trompent même Alléluia Parce que Nous avons dit quoi Que Janus C'est le dieu Qui a deux têtes Et quelqu'un Il y a une tête Qui regarde le passé Qui regarde dans le présent Or Avant qu'on testait Il y avait un calendrier Que les romains Utilisaient Qu'on appelle Le calendrier Julien Alléluia Le calendrier Julien Ce calendrier Comptait dix mois C'était dix mois En réalité Alléluia Donc il n'y avait pas En réalité Ce mois dedans Alléluia Et le premier mois Permettez-moi de vous le dire Le premier mois Du calendrier Julien Qu'on était jusqu'au temps De l'empereur Contestin Le premier mois Commençait à parler Du mois de mars Alléluia Le premier mois De l'année Commence À partir Commençait à parler Du premier mars Alléluia Donc C'est le dieu de mars Qui ouvre Le dieu mars C'est aussi le dieu grec mars Qui ouvre En réalité L'année Donc Jusqu'à Constance C'est premier Le nouvel an Se fêtait En mars Vous avez vu maintenant Donc Lui a changé ça Pour ramener ça À quoi Au premier janvier Parce que Janus symbolisait mieux Ce qu'il veut faire Le début D'un an Le passage Ou bien le pont Entre le passé Et le présent Donc voilà Ce que je vais vous dire Amen Soyez bénis Que le Seigneur Jésus Christ vous bénit Donc En résumé Si nous pouvons dire Nous pouvons dire Que La fête du premier janvier N'a pas Un fondement biblique Non Ça n'a pas un fondement biblique Ça n'a pas du tout On n'a pas Cette trace de la Bible Et je vous ai Plusieurs fois dit Qu'en réalité C'est la manipulation C'est la tradition Des romains C'est les romains En réalité Qui ont pris En otage L'église La doctrine de l'église Ils ont changé La doctrine de l'église Ils ont changé Et comme le peuple de Dieu N'avait pas de force Ils sont soumis Parce que Rome Gouvernait toute la terre C'est comme les Etats-Unis Aujourd'hui Ils pouvaient influencer Toute la terre Par leurs lois Ils imposent aux dirigeants Les dirigeants Imposent A leur population Et tout le monde Se conforme Donc c'est un système Qui est déjà érigé Depuis Rome Amen Alors permettez-moi aussi De tourner vers l'homme de Dieu Pasteur Apollos Je ne sais pas Si Pasteur Apollos A quelque chose A compléter Par rapport A l'origine De cette fête Premier janvier D'accord Déjà Je bénis le Seigneur Pour la vie De l'apôtre Paul Qui a été Dans de moindres détails Pour parler De l'origine De cette fête Et Comme il a parlé Du calendrier Julien C'était vraiment Le calendrier Qui composait Dix mois Qui était le calendrier Des hébreux Plutôt des romains Avant que les choses Ne soient instaurées Et qu'on parle Aujourd'hui de janvier Qui a été dédié A Janus Ce que les romains Nous devons comprendre C'est que les romains Adorent plusieurs divinités Comme l'homme de Dieu Vient de nous dire Et dans leur quête De l'influence Dans l'histoire Dans leur quête D'influencer Le monde entier Et les peuples Qui leur étaient assujettis Ils ont mis Le nom De chaque divinité De chaque dieu Au niveau Des grandes fêtes Des grandes célébrations C'est à dire Quand il y a une célébration On donne le nom D'un dieu romain A cette célébration Et maintenant On promet la célébration Au point où On fait passer cela Comme la vérité Non seulement pour les romains Mais pour tous les autres peuples C'est comme ça Vous allez constater Même pour les jours Pour les mois Les mois que nous avons Et les jours Lundi jusqu'à samedi La majorité de ces jours Sont dédiés A des dieux Païens Romains Et le but était D'assujettir Et de dominer Moi je vais apporter Quelque chose Un apport Par exemple En France Ça c'est toujours l'histoire Janvier s'est imposé Comme le premier mois Lorsque le roi Charles Charles IX A décidé Par l'édit de Roussillon Vous pouvez vous documenter En 1564 Que l'année débuterait Désormais le 1er janvier Et c'est ensuite de cela Il y a aussi un pape Qu'on appelle le pape XIII Le pape XIII Qui Oui Qui a aussi Fait étendre Cette mesure Que le roi Charles IX A pris Afin que La chrétiennité Ou bien le christianisme L'adopte Et aussi Se soumettre Au calendrier Grégorien C'est pourquoi Parfois On appelle Le calendrier romain Le calendrier grégo-romain Parce que C'est un cumul De la décision Du pape grégois Avec maintenant L'empire romain Et c'est de là Ils ont formé Le Saint-Empire romain L'empire romain Avec Les dirigeants De l'église Se sont mis en place Pour former Une force Où ils vont Maintenant Dominer Et conduire Contrôler Le monde D'entier Et nous devons comprendre Que cela n'a rien à voir Avec Dieu Rien à voir Avec le Dieu De la Bible Mais les dieux De Rome Les dieux D'Italie Et le dieux De la Bible Ne connaît N'est même pas Dans cette institution Mais c'est une institution Des hommes Mais malgré ça Les chrétiens Faites bien Oui Nous allons parler De cela maintenant Les chrétiens Qui fêtent Ils ne sont pas Dans la volonté De Dieu Ils ne sont pas Dans le calendrier Dans l'horloge De Dieu Et l'apropole Vient de nous parler Aussi du calendrier Julien Jules César Fait partie aussi Des personnages Les plus célèbres Dans la Rome antique Et il fait aussi partie De ceux qui ont Institué Le fêteur Du 1er janvier Et aussi A choisi Le 1er janvier Comme étant Le jour de l'an Où il doit fêter Le dieu des entrées Et le dieu des sorties Le dieu des portes Des entrées Et aussi des sorties Où le dieu Du commencement Et de la fin En imitation Du dieu D'Israël Donc nous voyons que C'est juste Du paganisme Et je vais ajouter ceci Les Romains Étaient Des païens Ils ne connaissaient pas Dieu C'est pourquoi Ils servaient Plusieurs dieux Et c'est lorsqu'ils Se sont convertis Parce qu'ils se sont convertis Même Constantin Lorsqu'ils se sont convertis Un semblant de conversion Si je vais le dire Parce que si on voit Vraiment On ne voit pas une conversion Ça a été juste un semblant de conversion Pour gagner le monde Parce que les hommes Aimaient la religion Le monde aime Dieu Les hommes L'esprit de tout homme Cherche Dieu Mais ils ont pu Sont vu que Pour que leur politique Soit installée Pleinement sur la terre Ils ont changé de religion Voilà Il faut faire ce que les hommes Aiment Parce que les hommes Aimaient la religion C'est Dieu Qui était prôné Donc il a changé De confession A la bouche Et seulement A l'apparence Et c'est maintenant Qu'il a introduit Dans le christianisme Dans la foi Tous les dieux païens Et c'est pourquoi Vous allez voir que Dans l'église catholique Je touche Quelqu'un autre aspect Dans l'église catholique Il y a plusieurs célébrations Qui sont juste Les célébrations Aux mêmes dates Et à des dates Qu'ils ont eux-mêmes aussi Instituées Qu'il y a des célébrations Qui étaient des célébrations De la Rome antique Et des célébrations Des dieux païens Et ils ont maintenant Introduit ça Et ils ont changé En utilisant Des termes bibliques Des événements bibliques Pour promouvoir La célébration De leur dieux Qui n'étaient Jusqu'à des idoles C'est pourquoi vous savez Même quand on parle De Noël Et tout cela C'est juste La célébration Du dieu soleil Et des démons Mais ils ont juste Pris le nom de Jésus Pour mettre dedans Sinon en réalité Quand on parle de Noël Et qu'on nous dit Que c'est la naissance de Jésus On ne nous parlerait pas D'un soi-disant Papa Noël Donc ça c'est Amen Soyez bénis L'homme de Dieu Et s'il vous plaît L'homme de Dieu Tout à l'heure Vous avez parlé De quelque chose Vous avez dit Que les chrétiens Qui fêtent cela C'est parce qu'ils n'ont pas La notion de Dieu Je veux savoir En tant que chrétien Peut-on célébrer La fête du 1er janvier Étant chrétien Est-ce qu'un chrétien Peut-on célébrer La fête du 1er janvier Je veux savoir Quand vous me parlez de chrétien Vous me parlez de Quelqu'un qui suit Christ Non seulement Un suiveur de Christ Un disciple de Christ Mais quelqu'un qui est censé Être à l'image de Christ Donc si un chrétien Il doit célébrer une fête L'apopole vient de nous dire Que la fête Est une adoration A une divinité Excusez-moi C'est quoi Il y a plusieurs types de chrétiens Non il n'y a pas Plusieurs types de chrétiens Moi je parle Les catholiques se disent Qu'ils sont des chrétiens Oui c'est ça le problème C'est pourquoi je parle Je parle du chrétien La foi même Est tirée Et issue Des écritures Que nous avons Les écritures saintes Que nous lisons Donc Ce qui quelqu'un Dit qu'il est chrétien On doit voir Sa chrétiennité La pratique de sa foi Avoir des traçabilités Dans la Bible Avoir une ligne biblique Sinon Il n'est pas chrétien Moi je ne reconnais pas Chrétien catholique Chrétien anglican Chrétien presbytérien Pas moi Mais je parle en fonction De la Bible Dieu ne reconnais pas Chrétien évangélique Tout ce que nous avons Les dénominations Les systèmes humains Non Ce que Dieu reconnais C'est le chrétien Qui marche selon La parole de Dieu Donc un chrétien Qui fête janvier Voilà l'historique Que nous venons D'exposer Si vous voyez l'historique On n'a même pas parlé De Jésus Jésus n'est même pas dedans C'est juste des hommes Qui n'ont rien De Dieu Qui ne connaissaient Ni Jésus Ni le Père Qui ne connaissaient pas Dieu Qui ont instauré Juste le fait Et qui ont placé Le nom de Dieu Et qui se sont convertis Afin de rendre crédible Ce qu'ils sont en train de faire Donc un chrétien Qui fête janvier Je peux dire Qu'il est en manque De connaissance Parce que quoi ? Il est en train de suivre Le trait de ce monde Or la Bible nous dit De ne pas courir Derrière le monde De ne pas aimer le monde Dans 1 Jean de 15 Dans Romain 12 De la Popole nous dit Ne vous conformez pas Au ciel présent Chers présentateurs La Bible nous dit Ne vous conformez pas Au ciel présent Le ciel présent C'est Rome Parce que quand on parle Du ciel présent C'est Rome La Popole nous a dit Que Rome a dominé Pendant des siècles Pendant même Un millénaire Et plus que ça Jusqu'aujourd'hui Rome est en train de dominer C'est pourquoi Ils ont pris par le système religieux Ils ont nommé des papes Et là Ils ont soit une papauté Internationale Et aujourd'hui Rien ne peut se faire Sans la paix Et la pauvretion De Rome De Vatican Or c'est le lieu Où se passent Toutes les abominations Donc nous en tant qu'enfants de Dieu En tant que chrétiens Ce qui garantit Notre salut Et qui est un baromètre Pour notre vie Notre foi Qui nous conduit C'est la parole de Dieu Et nous nous référons A la Bible Qui est le livre Qui nous permet De connaître La volonté de Dieu Selon ce que Dieu Nous demande De faire D'être Pour lui Dans cette génération Péverse Amen Soyez béni Soyez béni Et homme de Dieu L'apôtre Paul Et si nous voyons Nous voyons que Permettez-moi d'ajouter Je lis une parole D'accord Allez-y Une parole Parce que vous avez posé une question L'homme de Dieu a développé Je vais vous lire ça Deutéronome 4 Alléluia Nous avons lu le verset 1er Tout à l'heure Le verset 2 Nous allons lire le verset 3 Vous allez comprendre Le peuple de Dieu Parce qu'il a dit Est-ce que les chrétiens Peut fêter Nouvel An Oui Très bien Les chrétiens doivent savoir Qu'ils sont des pêlerés sur la terre Ils sont en exode sur la terre Ils sont passés sur la terre Donc ils ne doivent pas imiter Les pratiques des nations Nous avons dit Rome C'est aussi fait par des nations Alléluia Il dit Deutéronome 4 Le verset 3 Il dit ceci Il dit Vos yeux ont vu Ce que l'éternel a fait A l'occasion De Baal Péor L'éternel ton Dieu A détruit du milieu de toi Tous ceux qui étaient allés Après Baal Péor Donc tous ceux qui célèbrent Janus En réalité Dieu les a détruits Donc tous ceux qui se réclament Enfants de Dieu Et qui suis Janus En réalité Coup de danger Voilà Je suis le Dieu des nations Alléluia C'est pas fini Et vous Qui êtes attaché à l'éternel Les chrétiens Votre Dieu Vous êtes aujourd'hui tous vivants Voici Je vous ai enseigné des lois Et des ordonnances Comme l'éternel Mon Dieu Me l'a commandé Afin que vous les mettiez en pratique Dans le pays Dont vous allez prendre possession Vous les observerez Et vous les mettez en pratique Car Ce sera La votre sagesse Et votre intelligence Aux yeux des peuples Qui entendront parler De toutes ces lois Et qui diront Cette grande nation Est un peuple absolument sage Et intelligent Le Seigneur veut que les chrétiens Soient comme des peuples sages Et intelligents Dans ce monde Qui se perd au jour le jour C'est pas la vie Soyez transformés Et la vie Que le monde attend Avec Nathan Dési quoi La révélation de qui Des païens Des fils de Dieu Des enfants de Dieu C'est ça en réalité Continuons toujours Quelle est en effet La grande nation Qui est des dieux Aussi proches Que l'Éternel Notre Dieu L'un de nous Toutes les fois Que nous l'invoquons Et quelle est la grande nation Qui est des lois Des ordres Justes Comme toute cette loi Que je vous présente Aujourd'hui Seulement Prends garde à toi Et veille attentivement Suis ton âme Tous les jours de ta vie De peur que tu n'oublies Les choses que tes yeux ont vues Et qu'elles ne sortent de ton cœur Enseigne-les à tes enfants Et aux enfants De tes enfants Alléluia Vous avez vu Et c'est ce que Nous sommes en train de rappeler Aux enfants de Dieu Aujourd'hui Que nous ne devons pas Nous conformer A la célébration De ces dieux païens Alléluia Ce n'est pas parce que Beaucoup de personnes Célèbrent ça Que c'est la vérité La foule La quantité Le nombre L'effectif Ne détermine pas la vérité Alléluia Mais la vérité Est déterminée Par rapport à Christ Alléluia Par rapport au fondement Par rapport à la parole de Dieu Et c'est ce qui est arrivé à Paul Lorsque Paul est allé Allé à Rome Paul a vu des histoires Partout Lisons même voir ça Dans acte 4 Et quand Paul dit ça Le verset 23 Vous allez voir Ce que nous disons là Paul a vu ça A Rome Acte 17 Le verset 23 Il faut que les gens Comprendent que ce que nous disons C'est biblique Nous ne venons pas Vous raconter Des histoires ici Alléluia Regardez bien ce que Paul Va voir Il était tellement tristé Amélie dit quoi Car En parcourant cette ville Il s'agit de Rome Il s'agit de Rome Et de la Grèce aussi Alléluia Quand en parcourant votre ville Et En considérant les objets De votre dévotion J'ai même découvert Un hôtel Avec cette inscription A un Dieu inconnu Donc ils avaient des dieux partout Ils s'éloignent n'importe quel dieu Ils ne se connaissent même pas C'est vrai Ils n'ont plus Panopi de dieux C'est ça en fait Pourquoi ? Parce que Aucun dieu n'arrive pas à les satisfaire C'est ça le problème en fait C'est ce qui a amené l'idolâtrie Les hommes sont à la recherche Des dieux plus forts Des dieux plus sages Des dieux plus intelligents C'est pourquoi Quand ils voient Ils voient Ils voient quelque chose d'extraordinaire Ils courent Ils disent ça C'est notre Dieu Ils vont voir le soleil Le soleil est au-dessus Oui le soleil est clair C'est notre Dieu Ils voient que c'est suffisant Ils vont voir les os Les os c'est notre Dieu Ils vont voir la lune C'est notre Dieu Vous voyez C'est ça l'égarement L'homme qui se sépare L'homme qui chède Dieu En dehors de Christ En réalité Va adorer les idoles Amen Soyez bénis Je reviens toujours à vous Hommes de dieux L'apopole Et nous allons voir que C'est-à-dire Est-ce qu'il y a un lien Y a-t-il un lien Entre le saint Sylvester Ou je ne sais pas Et le 1er janvier Bon, bon Et ça c'est vrai Mais pour la question S'il y a un lien Entre la saint Sylvester Oui Le 1er janvier Bon, en fait Moi je pense qu'on avait dit ça On avait répondu Le passeur Pour y avoir répondu ça D'une manière indirecte C'est pourquoi je veux Je veux savoir S'il y a un lien Entre Oui Vous savez Peuple de Dieu Le calendrier Que nous suivons aujourd'hui C'est le calendrier En réalité Gréco-Romaine Alléluia C'est le calendrier païen C'est ça en fait C'est pour la Bible Vous êtes dans le monde Vous suivez le calendrier Mais vous n'êtes pas du monde Nous ne sommes pas De ce calendrier Quoique le monde Nous a imposé ce calendrier Alléluia Ce calendrier partout Dans l'école Partout aujourd'hui C'est le calendrier administratif C'est par là même Que tous les événements De l'année Les événements administratifs Sont liés en fait Et parmi ces événements Nous avons ce qu'on appelle La Saint Sylvester Alléluia Et c'est Rome en réalité Qui définit les fêtes Alléluia Donc la Saint Sylvester Que vous nous parlez en réalité Tout ça c'est lié en fait Au 1er janvier Parce que Beaucoup ne comprennent pas Qu'il y a plusieurs Qu'il y a deux fêtes en fait C'est ça pour beaucoup de chrétiens C'est ça en fait Beaucoup de chrétiens Ne comprennent pas Ce qui se passe C'est que pour eux là Il y a rejouissance On doit être en joie Non Non Si la source de votre joie Ne vient pas de Dieu Ne vient pas de Christ Vous n'êtes pas en joie C'est pas dire que Ma joie est parfaite C'est ça en réalité La joie de Christ C'est parfaite C'est pour même La nature humaine de Christ C'est la joie On parle du fruit de l'esprit C'est ça Il y a la joie Donc il n'y a pas de fête Sans réjouissance Il n'y a pas de fête Sans joie Vous vous rappelez de l'histoire De ce qui s'est passé à Cana Lorsque Jésus a été invité A la Nostre Cana Si Jésus n'était pas venu Il y a eu la honte Pour ce monsieur là Il y a eu la honte Les gens allaient Et la fête allait finie Vraiment dans les frustrations Jésus a apporté la joie Jésus a apporté la joie parfaite Alléluia Donc Ce que nous Nous disons concrètement C'est La sainte civette Beaucoup de chrétiens ignorent C'est aussi une fête Même si vous pouvez vous carter Vous voyez que le 31 décembre On met la sainte civette Le calendrier que vous utilisez là S'il vous plaît C'est le calendrier des dieux païens C'est le calendrier des dieux païens Mais est-ce qu'il va me dire Est-ce qu'homme de Dieu Je vais jeter le calendrier Non Non Ce n'est pas le jeter Là la sagesse intervient Merci Que Dieu vous bénisse Donc la sainte civette Elle lit Et la sainte civette En réalité ça nous rappelle Un c'était Prêtre Alléluia Un c'était pape Qu'on appelle Sainte civette Vous savez les romains Eux-mêmes choisissent Ceux qui sont sains Et ceux qui ne sont pas sains Ils ont défini en réalité Des critères de sainteté Qu'ils appellent La canonisation Alléluia Celui qui donne le critère De sainteté Cet esprit C'est lui qui est C'est lui qui est Qui vient se sentir Pour donner la sainteté A la chose Donc nous qui sommes chrétiens Alléluia Parfois on pourrait parler Que les catholiques Ne sont pas des chrétiens En fait ils ne sont pas des chrétiens C'est pourquoi Même ce démarque De la chrétiennité Ils disent Ils sont des chrétiens Catholiques en romaine Romaine C'est clair Chrétiens catholiques romaine Moi c'est pas Si j'arrive à réfléchir un peu Dis même l'église romaine Vous dites que vous êtes Chrétiens catholiques romaine Chrétiens catholiques romaine Alléluia Le mot catholique Ne veut rien dire Mais c'est l'appartenance C'est ça A Rome là Qui pose problème Parfois c'est universel C'est ça Alléluia Donc L'église catholique N'a jamais été Une église chrétienne Mais c'est une église Qui appartient à Rome Et nous avons dit Ce que Romain a fait de l'église Comment Romain persécuter l'église Paganisme Oui Mais ils invitaient aussi Jésus C'est-à-dire qu'ils appellent aussi Jésus Non Le point c'est ça C'est ça le piège Permettez-moi L'abbé dit quoi Dans 1 Thessalonians 5 verset 21 Il dit Examinez toutes choses Retenez ce qui est bon Alléluia Donc nous devons être vigilants L'abbé dit que Satan se déguise comment ? En ange de lumière L'abbé dit Même les démons croient Que Dieu existe Les démons croient en Jésus Ils croient en Jésus Donc Chrétien catholique Qui se réclame chrétien A partir de la chrétienne Non Tu es chrétien de Rome Alléluia Le christianisme Défiguré Le christianisme On a raccommodé Le christianisme Païen Paganisé C'est ça en réalité Qu'ils adorent C'est pour qu'ils ont des saints Ils ont saint ceci C'est que les saints T'es tellement nombreux C'est ce que j'appelle Le christopaganisme Merci Alléluia Donc toi chrétien Je ne sais pas Si tu es catholique Tu n'es pas chrétien Écoute-moi bien Soit tu gardes Chrétien catholique Est-ce que c'est les catholiques C'est-ce que c'est les catholiques C'est-ce que c'est les catholiques C'est-ce qu'il y a des protestants C'est pourquoi au début On a précisé Bon allez-y Voilà Parce que non Bon en fait Permettez-moi Si vous vous intéressez Niquement les catholiques Peut-être que ces hommes de Dieu Ont quelque chose contre moi Bon je ne sais pas Je ne dis pas de catholique Je ne touche pas Quelqu'un Quelqu'un ne s'appelle pas Conforme Quelqu'un ne s'appelle pas catholique Alléluia Tu ne t'appelles pas catholique Amen Si je parle Tu ne t'appelles pas catholique Non si ce que je dis Parle de l'organisation Si ce que je dis Est faux Mais ton Dieu Va te défendre Amen En fait ce que nous disons c'est quoi C'est que l'église catholique A joué un grand rôle On ne doit pas nier ça L'église catholique A transformer l'évangile A ramener l'évangile aux traditions Je vous ai dit Ils ont des canons Ils ont des grands livres Moi je dis Il faut que moi Ça ne me fait pas soin Pour j'ai du mal à mes mots Je dis mais La Bible même J'arrive même pas à lire Je vais lire des livres volumineux Ils font des livres volumineux Beaucoup d'ouvrages Il passe et il dit non Qu'une fois Une fois On ne peut pas seulement Se baser sur la parole Mais il faut aussi les traditions Alléluia C'est ça en réalité C'est ça le problème Jésus nous a parlé Dans Max 7 Il nous a parlé des traditions Il dit mais vous Vous abandonnez Le commandement C'est ça Vous abandonnez Le commandement de Dieu Au profit de vos traditions Ils ont oublié l'évangile Permettez-moi de De closer comme ça Ils ont abandonné l'évangile Pour s'attacher Aux traditions Ils sont païennes Pourquoi alors Pourquoi Jésus nous a sauvés C'est ce que Paul dit Dans Ephésiens 2 Il dit vous étiez de leur rang Vous étiez pas Et vous marchez selon le trait du monde Vous célébrez en réalité Jeannus avant Mais maintenant Quand vous avez connu Christ Vous êtes connu de Dieu Alléluia Amen Donc le problème c'est que Les chrétiens doivent se réveiller Donc je parle de Saint Sivès Saint Sivès C'est ce pape Et l'histoire montre Que c'est le 33ème pape Ça vous dit quelque chose ? Le 33ème C'est Sivès C'est ce pape Ce fameux pape Pourquoi il est resté dans l'histoire ? Pourquoi on le fait ? On le fait juste avant Jeannus Tout ça là ça vient toujours de Constantin Vous savez Constantin A mélangé tout Je veux dire Constantin est l'antichrist même C'est l'antichrist Qui a renversé la doctrine De Christ Il a mené la doctrine Il a fait ce qu'on appelle Mélan C'est ce que Dieu a dit À Israël Qu'ils soient allés vers les balpéors Pour se prostituer Alléluia Donc Ce fameux pape Qui est le 33ème pape De l'Empire romain Alléluia En fait il a fait quelque chose C'est une histoire En fait c'est lui qui a amené Et Constantin là Dans la foi En réalité Il Constantin souffrait D'une maladie incurable Et Il a guéri Et il a baptisé Donc Les gens C'est dit que En guise de cet art Qu'il a posé Parce qu'ils ont dit Qu'il a fait beaucoup de miracles Bon Ils ont mis ça Dans leur zanale Alléluia Et c'est plus tard Qu'ils l'ont canonisé Souvent dans leur critère De canonisation C'est que Il faut que la personne Soit un mati Mais lui n'a pas été Elle n'a pas été Le pape Saint Sylvester N'a pas été un mati Non Mais plutôt A cause de cet art Qu'il a posé A l'Empireur Il a été canonisé Plus tard Et c'est pourquoi On fêtait En réalité Le 31 décembre Pour lui Et pourquoi C'est associé Au truc là Pourquoi c'est associé Maintenant Au dernier mois De l'année Je vous ai dit tout à l'heure Que eux-mêmes se contredisent Même les gens se contredisent Même les Romains se contredisent Ils se contredisent Je vous ai dit Le dernier mois De calendrier romain Avant Avant Comment on l'appelle Constantin 1er C'était le mois de février Fébruari Fébruari Le Dieu février Qui est le Dieu De purification Alléluia Le Dieu de purification Ça permet de passer maintenant On se préfère Pour passer maintenant Dans la nouvelle année Donc le dernier mois En réalité Dans le calendrier Qu'on appelle Romain Avant Le désordre Je dis désordre Pas à eux Sinon en réalité Même avant C'est aussi désordre Alléluia Avant Contencin C'est Le dernier mois Du calendrier Julien C'est février Février Parce que C'est le langage Français C'est en français Qu'on parle de février Alléluia Sinon Même les anglais Ont gardé les choses Fébruari Alléluia Fébruari Moi aussi je ne l'ai pas bien dit Mais quand même Permettez-moi de dire ça comme ça Fébruari Fébruari Le Dieu Le Dieu païen romain Le Dieu de la purification Amen Donc ils ont attaché En réalité Saint-Civest A cela Afin De 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 le célébrer Eux ils célèbrent les hommes Ils ne célèbrent pas Jésus Vous avez vu maintenant Vous avez vu maintenant Ce que les guerres A fait Qu'on célèbre un homme Qu'on célèbre un homme Vous voyez On célèbre un homme Parmi les jours Que Dieu a créé L'église catholique A trouvé bon Qu'on donne un jour A un homme A un homme Qui est déjà mort Alléluia Et les gens continuent encore De le célébrer Et ce n'est pas le seul Il y a plein de jours Comme ça Dans l'année Incomptable Permettez-moi C'est que Franchement Ça me fait tellement mal Que les gens ne veulent pas Que Paul Regardez parce que Ce qu'est-ce qu'ils disent Ils disent ceci Que Jésus est né le 25 décembre Toujours le mois de décembre Alléluia Écoutez-moi bien Jésus est né le 25 décembre Ah eux-mêmes Ils ont pris Jésus Comme le point de repère De toutes choses Jésus a été le point Faitement c'est ça Toutes les régions aujourd'hui Ont pris Jésus Comme le point de départ C'est là la grande confusion C'est là maintenant Ils vont dire Grand confusion D'accord Jésus est né le 25 décembre Vous comprenez maintenant Et ils vont dire Que le 1er javère Le début de l'année Vous ne voyez pas Qu'il y a un problème C'est le 25 décembre Qui devait Selon le fonctionnement Qui devait être Le premier Le début de l'année Le début de l'année Parce que je sais Le début de toute chose Après sa naissance Ils l'ont laissé une semaine Non Le problème c'est que Regardez bien C'est des fêtes Qui se suivent en fait Alléluia Réveillez-vous Regardez bien l'hérésie Toi chrétien Qui continue encore De se retour dans ces choses-là Regardez bien ce qu'ils disent Ils disent que Marie là Regardez bien Marie Marie est allée au ciel quand ? C'est dans le calendrier Assomption C'est quand ? Le 15 août Regardez bien Suivez bien Si c'est vraiment Les gens ont une certaine jugeote En eux C'est-à-dire Ils disent Que Marie Elle est montée au ciel Le 15 D'accord ? Le 15 août Maintenant curieusement Le 25 décembre Jésus va naître Donc apparemment Elle va descendre Je ne sais pas La grossesse là-bas Je ne sais pas Comment ça se passe Elle est amontée au ciel Donc moi je vois Qu'il y a une grande confusion Ce n'est pas Confusion à Babylone Confusion Confusion Babylone veut dire Confusion Sortez de Babylone Amen Soyez bénis L'homme de Dieu Je voulais savoir L'homme de Dieu passé Apollos La notion La notion du nouvel an Est-elle à rejeter Ou c'est la célération Qui n'est pas permis ? Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Avant même que je ne parle de cela J'avais un verset que je veux lire Un verset qui va tirer Qui concerne Devons-nous fêter ou pas ? Dans Galates 4 Verset 8 Qui dit ceci Autre choix Ne connaissant pas Dieu Vous serviez des dieux Qui ne le sont pas De leur nature Mais à présent Que vous avez connu Dieu Ou plutôt que vous avez été Connu de Dieu Comment retournez-vous À ces faibles Et pauvres Rudiments Auxquels de nouveau Vous vous laissez À ces vies Encore Jésus est en train De vous parler Dieu vous parle À l'église Qui est en train de se prostituer Aujourd'hui Ils ont fini de fêter Noël Et dans une semaine C'est comme si c'est bonus Moi je vois ça comme C'est tellement Du paganisme Où on finit ceci En fête encore l'autre Et dans l'année Ils ont plusieurs fêtes Qu'ils fêtent Nous sommes sortis Du système catholique Tous les mois Sont remplis de la fête Oui de fait Nous ne sommes pas Sur la terre Pour fêter Ces gens de fêtes Notre plus grande fête Est dans les cieux Alléluia Et ici sur la terre La fête dont le Seigneur Nous parle Est la fête Qui célèbre L'agneau de Dieu L'agneau pascal Que nous célébrons Tous les jours Qui est la vraie Pâque Dans 1 Corinthiens 5 Le verset 7 On nous dit Célébrons la Pâque Avec du bon levain Le bon levain C'est la vie de sainteté C'est la vie de pureté C'est la vérité La sainteté La sainte doctrine Donc celui qui se détourne De ces choses Et qui retourne encore Célébre ces choses C'est comme s'il célèbre Encore les fétiches De son village Tu as quitté le fétichisme Tu as quitté le vodouisme Tu as quitté le bouddhisme Tu es venu à Christ Mais tu fêtes encore Noël Et tu célèbres Papa Noël Sans le savoir Tu fêtes encore La Sainte Sylvestre Le 31 Tu fêtes le premier janus Ça veut dire que Tu es en train de célébrer Les mêmes fétiches Parfois c'est les mêmes idoles C'est les non-justes Qui ont changé C'est les mêmes démons Il faut que le peuple de Dieu comprenne Écoutez-nous très bien Les mêmes démons Que vous avez Qu'il y a dans les rites Ancestrales Les rites ancestraux Dans nos pays Endogènes Les religions du Bénin Les religions en Haïti En Afrique C'est les mêmes démons Qui se trouvent à Rome Mais puisque nous avons Une diversité de langues Les langues diffèrent Et les coutumes Les cultures Les natures diffèrent C'est pourquoi les noms diffèrent Donc si tu quittes le fétichisme Et que tu fêtes encore cela Sache que tu n'as rien fait Et aussi Ils ont modernisé pour eux Chose étonnante Est-ce que vous savez que Les fétiches aussi fêtent Viens le 25 décembre Oui Et ce n'est pas à cause de Noël Attends je vais vous dire Ce n'est pas à cause de Noël C'est une fête qu'ils ont Et selon leurs traditions La fête existe Et j'ai même vu Les fétiches qui ont fait des marches La veille Le 24 et le 25 Et qui étaient Dans leurs habits Et ils fêtaient Ils avaient des rameaux Oui Ils dansaient Par exemple Ceux du tronc Par exemple Ils appellent ça Nathalie Voilà Nathalie Et ils se font ça A la veille du 25 décembre C'est ça Voilà C'est quelque chose Qui est universel Dans le monde entier Mais on vous a menti En mettant Jésus dedans Et on vous a menti Pour que vous puissiez fêter Le Seigneur vous demande aujourd'hui De sortir Si tu allais à fêter Le Seigneur te demande De te répentir Et la répentance C'est quand tu renonces à cela Pour les prochaines fois Ne fête pas Priez Dieu Et bénis Dieu Pour la vie qu'il t'a donné Je vais finir En répondant à votre question Il dit Vous observez les jours Les mois Les temps Et les années Je crains d'avoir inutilement Travail pour vous Voilà Ce que nous devons comprendre C'est que Dieu Est le maître des circonstances Il est le maître des temps Je veux reprendre A la question De la notion Du nouvel an Et sa célébration Ce que nous devons comprendre Aussi C'est que Le nouvel an Est une réalité Ou bien le changement de temps Est une réalité Que personne ne peut contester Même si nous ne fêtons pas Parce que la fête Nous est interdits Parce que cette fête A été dédiée à Janus Et nous devons comprendre Que la une fête Est une adoration Nous reconnaissons L'existence du temps Des jours Des mois Et des ans Cette connaissance Cette connaissance Des étoiles Des étoiles L'observation du temps Selon chaque région Mais nous devons savoir Que Dieu aussi A son calendrier Je pense que nous allons Parler de ça aussi Dans le développement Du sujet Le calendrier de Dieu Est le vrai calendrier Qu'est le calendrier hébraïque Ce dont nous parlons ici C'est le calendrier romain Ou encore grégo-romain Voilà Ce que nous devons savoir C'est qu'il y a une différence Entre l'année Et sa célébration C'est vrai Nous sommes entrés dans l'année Et nous savons Qu'aujourd'hui Nous n'avons pas En réalité Nous ne fêtons pas Janus Janus Mais nous sommes Aujourd'hui Régis par ce qu'on appelle Le calendrier romain Dans les meurts humains Dans les activités Dans tout ce que nous faisons Donc au travail Je dirais Dans quelques jours Selon le calendrier romain On nous dit que Nous entrons en 2024 N'est-ce pas Dans quelques jours Au travail Je suis conscient Que Janus Réellement dans cette nouvelle année Mais je ne fête pas cette année Parce qu'elle n'a pas Elle n'est pas confirmée Par la parole de Dieu Donc la notion De l'existence du temps N'est pas exclue Et c'est seulement A cause des mutations Et des changements Qui font que ça diffère De génération en génération Ou encore De pays en pays L'apôtre nous disait Que avant Constantin C'était 10 mois Selon le calendrier romain Mais après Ils sont revenus A 12 mois Donc c'est Un symbole de changement Dieu n'est pas Totalement dans ces choses Ce que Dieu veut C'est que nous puissions Rester dans l'esprit De l'adoration Nous puissions l'adorer Les temps Nous ont été donnés Et le plus grand temps Que nous connaissons Aujourd'hui Qui est venu annoncer Le temps de la grâce C'est Jésus Qui est venu dans le monde C'est pourquoi nous disons Que Jésus Est le commencement Et la fin de toutes choses Jésus marque le début Fait des temps Amen Donc pour comprendre réellement La notion du temps Nous devons nous positionner Jésus dans le temps Même ceux dont nous parlons Ils ont reconnu Que Jésus est le commencement Mais leur problème C'est qu'ils ne reconnaissent pas Que Jésus est la fin Ils le disent seulement Mais pour nous Jésus est le commencement De toutes choses Et il est la fin De toutes choses Donc la notion du temps Est réelle Et elle existe Nous ne rejetons pas La notion du temps Et nous ne rejetons pas La notion du nouvel an Et nous ne refusons pas Que nous entrons Dans une nouvelle année Mais ce que nous savons Et que nous voulons Que vous compreniez C'est que cette nouvelle année Est selon un calendrier Qui est régi Dans plusieurs pays Dans d'autres pays Par exemple Le 1er janvier N'est pas le premier jour de l'an Donc il y a une variété Ce que nous devons comprendre seulement C'est que puisque cela a été régi Selon les Les normes Dans les pays Où nous sommes Si quelqu'un Par exemple Me regarde M'écoute Et il se trouve Par exemple En Chine Ou dans un pays Qui ne reconnait pas cela Il se conforme Selon ce qui a été instauré Dans son pays Pas pour adorer Ni fêter Mais dans les habitudes Des hommes Dans le quotidien Nous reconnaissons cela C'est pourquoi nous mettons Année 2024 Nous mettons lundi Même lundi Mardi On vient de vous expliquer Que c'est toujours le nom De leur Dieu Parce qu'ils ont pris tout cela Pour contrôler L'humanité Alléluia Amen Et je vais lire aussi un verset Pour finir Le verset de Galates 4 verset 10 Vous observez les jours Les mois Les temps Et les années Dans cette observation Dans cette observation Il y a aussi L'adoration Il y a aussi La fête Et il y a aussi Ce 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 Qu'on donne On donne à ces jours Donc nous n'avons pas Un jour particulier Vous avez quelque chose à compléter Ou Oui Je vais vous lire ce passage rapidement Esaïe 61 Le verset 1er et 2 Il dit ceci L'esprit du Seigneur l'éternel est sur moi Car l'éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux Alléluia Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamer aux captifs la liberté Et aux prisonniers la délivrance Verset 2 Pour publier une année de grâce Alléluia Pour publier une année de grâce De l'éternel Regardez bien les choses Et un jour De vengeance De notre Dieu Une année de grâce Et un jour De vengeance En réalité Jésus est venu ouvrir l'année de Dieu Alléluia Jésus est venu ouvrir l'année de Dieu Donc quand nous parlons de nouvel an Pour nous créter c'est Jésus Ca c'est pas révélation Ca c'est Jésus qui est venu ouvrir Alléluia La nouvelle année de grâce Alléluia Parce que cette année va finir Et quand elle va finir Alors Jésus va fermer maintenant Et le jugement va venir Amen Si vous comprenez maintenant Donc la question parce que Paul a bien répondu ça Donc le nouvel an là Nous on rejette ça Alléluia On rejette ça Mais ce qu'on doit comprendre C'est la célébration Comme il a dit Et la célébration En réalité c'est Jésus Nous devons voir Jésus En toutes choses Alléluia Si nous organisons une fête On décrète un jour Alléluia Et que c'est pas Jésus Qui est célébré Quand c'est vraiment Jésus Qui est célébré Mais c'est le Jésus de la parole Parce qu'il faut aussi On va dire ça On va pas dire ça Pour que les gens disent Ok Bon nous on va fêter Si je mets Jésus sur moi Là c'est grave Oui Il faut que la fête là Reflète Jésus de la Bible Jésus qui est mort Jésus qui est ressuscité Et Jésus qui a été glorifié Alléluia La fête doit le refléter Amen Amen Apropole Vous allez voir aussi que Excusez-moi Il y a quelque chose Ce que l'apropole vient de lire Est très important Et ça m'a permis encore D'apporter plus de précision Sur un fait Il a parlé dans C'est dans Luc 4, 18 N'est-ce pas ? Bon ça c'est la prophétie même Esaïe 61 C'est aussi dans Luc 4 Là où il disait Dans le verset 2 Où Jésus disait Pour annoncer Pour publier Une nouvelle année Ou bien une année De grâce du Seigneur Ou une année de grâce De l'Éternel Le Seigneur Jésus Parlait aux Juifs On ne parlait même pas encore aux Romains Qu'est-ce qu'il voulait se faire savoir ? Il venait annuler Pour les croyants Toutes sortes d'années Qu'on célébrait Ou toutes sortes de commémorations Ce que je veux dire c'est quoi ? Ceux qui sont des chrétiens aujourd'hui Qui célèbrent Et qui disent que Puisque c'est le calendrier grégorien Nous on va célébrer la nouvelle année Selon le calendrier hébraïque Oh Jésus vient donner la réponse Il dit que La nouvelle année du Seigneur Que j'annonce C'est l'année de grâce Donc il n'y a plus de fête De nouvel an Même pour les Juifs Nous sommes des chrétiens Donc nous ne célébrons pas La nouvelle année Ni selon le calendrier hébraïque Ni selon le calendrier grégorien Grégor romain Ni selon aucun autre calendrier Parce qu'on vient de dire que Le temps c'est notre Dieu Qui vient Mais c'est Jésus Christ Qui a annoncé lui-même La nouvelle année Donc l'année de grâce C'est l'année L'année que nous reconnaissons Et que nous devons fêter C'est l'année de grâce Et pour fêter l'année de grâce Ce n'est pas dans le manger et le boire Mais c'est dans la pratique De la parole de Dieu C'est en acceptant Jésus Et je veux inviter quelqu'un Qui ne connaît pas encore Jésus Que pour bien fêter Il faut accepter Jésus Là il va t'introduire Dans la nouvelle année de grâce Amen Alléluia Permettez-moi Permettez-moi Allez-y Il y a quelque chose qui s'est passé Mais beaucoup Beaucoup de chrétiens ne voient pas ça Nous ne sommes pas en tout De nouvel an en fait Regardez bien ce que Jésus va faire Amé dit quoi L'histoire dit que Jésus S'est rendu au temple Et il a lu Il lui-même s'est levé On l'a misé pour aller lire Il dit ceci Jésus dit L'esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a oué Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres Il m'a envoyé pour guérir Ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamer aux captifs La délivrance Et aux aveugles Le recouvrement de la vue Pour renvoyer libre Les opprimés Verset 19 Pour publier une année de grâce Du Seigneur Verset 20 On dit ensuite Il roula le livre Le remue au serviteur Or dans la prophétie C'est qu'il n'a pas tout fait Regardez bien ce que la prophétie dit sur lui Il dit Oh ben c'est deux là De Isaïe 61 Il dit ceci Pour publier une année De grâce De l'éternel Et un jour De vengeance De notre Dieu Là il n'a pas fait ça Il a fini Il a annoncé L'année de grâce Il a fermé le livre Il a remis Il a laissé le jour de vengeance Donc il viendra encore Il viendra encore ouvrir Le jour de vengeance Alléluia Donc la nouvelle année là C'est l'année de grâce C'est ça Tu es dans cette année Depuis ta convention Alléluia Alléluia Et tu seras dans cette année Jusqu'au retour de Jésus Alléluia Donc je te dis Bonne heureuse année de grâce Alléluia Et nous évitons les non-croyants Pour bien fêter Il faut accepter Jésus Et il va vous introduire Dans la nouvelle année Alléluia Alléluia Nous savons que pendant ce moment Il y a beaucoup de choses Qui se passent Ou il y a beaucoup d'organisations Ou beaucoup de pratiques Qu'on voit dans des églises Ou des réveillants Des soirées de traversée J'aimerais savoir C'est quoi la réveillante Et quelle est son origine Bon en fait Tout ce que nous disons Était lit toujours 30 heures Alléluia Nous sommes enfin en train De parler de Je ne sais pas si les gens Nos auditeurs Nos fraîches Nous écoutent correctement Quand nous parlons Nous parlons dans tous les sens Nous parlons d'abord Aux païens Nous parlons aussi aux chrétiens Qui ont encore L'esprit de païens en eux Alléluia La vraie église C'est cette église Qui s'est séparée Qui s'est démarquée De toutes ces célébrités là Et cette église Nous l'encourageons Vraiment à continuer A ne pas relâcher Alors Vous me parlez du réveillon Le réveillon Se célèbre le 30 heures Alléluia Je me suis bien Le réveillon En fait ça C'est un repas Qu'on prend dans la nuit tardive Alléluia Je me suis bien Le réveillon Nous on voit Beaucoup Les choses Beaucoup plus spirituelles Il faut que les gens Comprendent ça Dès chaque chose Que vous faites Il y a la spiritualité De ça Et c'est ça même Qui va vous condamner Ou qui va vous Absoudre Alléluia Maintenant Le réveillon Le réveillon Déjà c'est deux types De réveillon Il y a le réveillon du 24 24 on n'a pas la dernière fois Du Noël Le 24 la nuit Il y a un réveillon Et la nuit du 31 La Saint-Cyvesque Là il y a aussi Un autre réveillon Et là qu'est-ce qu'on fait On prend Regardez mes peuples de Dieu On prend souvent Des poulets rôtis Tu sais que On va On va prendre En réalité Des nourritures Qu'on n'a pas l'habitude De prendre Alléluia Et on mange Cette nuit La nuit Tadive Or Dans la tradition Les gens qui mangent La nuit Vous les connaissez non ? Les gens qui mangent La viande Les rôtis La nuit Vous les connaissez non ? C'est qui ? C'est les sorciers C'est les sorciers Dans cette nuit On profite Pour initier Beaucoup Beaucoup de personnes Les gens vont dire Qu'est-ce que l'homme de Dieu raconte ? Je vous dis la vérité La vérité va vous choquer Parce que vous voyez Que la vérité C'est de la folie C'est normal C'est de la folie Pour ceux en réalité Qui ont l'esprit Des garments en eux Mais ceux qui ont l'esprit Des révélations Attention c'est vrai Alléluia Donc ce réveillon En réalité Est situé en réalité Pour faire Pour instituer Toutes sortes de désordres Vous voyez Les essais de table Toutes sortes Les orgies Toutes sortes d'abominations Non regardez Mais ce que c'est pas le 31 La nuit du réveillon Vous voyez comment les gens Lensent des pétards Des feux d'artifice Tout ça là Et il y a des humains Tout ça Des jacassements Vous pensez que c'est Dieu Mais c'est pas les démons Qui possèdent ces personnes là Les feux d'artifice Que vous lancez Vous connaissez Le symbole Le symbole spirituel En réalité Tout ces choses Qui se font C'est ça En fait Que vous reconnaissez A travers ses fruits Vous reconnaissez La vérité De cette fête A travers Ce qui l'entoure Et ce que Cette fête Entraîne Alléluia Vous voyez La gloutonnerie Regardez bien Quand les gens Furent de fêter Non Non Le mois de janvier A été un mois Où les gens Toment beaucoup malades Non Les médecins Aller valer Les statistiques Dans les hôpitaux C'est le mois Où beaucoup Toment malades Ils mangent Comme ils veulent C'est ça Ils disent Mangeons et buvons Mangeons et buvons De moins nous mourons Dans ce réveillon En réalité C'est une fête Abominable Alléluia Un chrétien Ne doit pas fêter Le réveillon Amen Un chrétien Ne doit pas fêter Le réveillon Parce que le réveillon Est vu comme Un repas de la sorcellerie Un repas d'initiation Vous n'êtes pas obligé D'aller la nuit Dans une ornée De sorcellerie Avant que vous ne soyez Sorciers Alléluia Mais si cela Est fait Dans un cas similaire A la sorcellerie Et C'est parlé de Christ Parce que Jésus N'est pas dedans Le repas que Jésus nous a donné C'est quoi ? C'est le repas du Seigneur Alléluia Et le repas du Seigneur C'est pendant la sainteté C'est ça en réalité Donc C'est ce que je peux vous dire A propos du réveillon Maintenant je ne sais pas Si la question est bien répondue Amen Amen Je veux que vous Vous appuyez encore Parce que Pour ne pas que les gens Prennent mal La réponse Du fait que Je mange la nuit tardive Donc je suis déjà Un sorcier Donc Est-ce que toute personne Qui mange la nuit tardive Est déjà un sorcier Ou une sorcière C'est dans l'esprit du réveillon Non Non Je parle Je parle de cette nuit Qui a été retenue Qui a été Mondialement Et comme ce n'est pas L'esprit de Dieu Qui est derrière cela Donc c'est l'esprit du diable C'est l'esprit de la méchance Donc ils vont gagner Un repas Le repas a un sens spirituel Le repas C'est un élément De communion Avec du coup Ce qu'on dit On dit Qu'on appelle Ce qu'on sacrifie On sacrifie au démon Et vous ne pouvez pas Manger à la table du Seigneur Et manger à la table des démons C'est cette nuit Ce réveillon La table C'est cette nuit Que vous faites là C'est la table de qui C'est le Seigneur Qui a demandé ça Est-ce que c'est un fondement biblique C'est de ça qu'on parle On ne dit pas que les gens Qui mangent la nuit tardive Non je ne veux pas parler de ça S'il vous plaît Peuple de Dieu Nous parlons Du 31 décembre Et du 24 décembre Amen Amen Alors Homme de Dieu Toujours Homme de Dapopole Et Pasa Poulos Excusez-moi Je viens Que dit alors La Bible Sur la soirée Ou sur les soirées De traversée Les soirées De traversée Je vois maintenant partout Des pancartes Des affiches traversées Prophétiques Alléluia Regardez bien ce que la Bible dit A propos de ça On va lire dans Exode 12 Exode 12 Exode 12 Écoutez bien ce que Le Seigneur va nous dire Exode 12 Le verset 1er Il dit ceci Il dit ceci Il se fait bien Exode 12 Le verset 1er Il dit ceci Les ténèbres Dient à Moïse Et à Aaron Dans le pays d'Egypte Ils sont encore en Egypte Regardez bien Ils sont encore en Egypte Ce mois-ci Sera pour vous Le premier Des Moi Soulignez ça Mon frère Ma soeur Chrétien Chrétienne Il faut souligner ce passage là Le verset 2 là On dit ce mois-ci Sera quoi Sera pour vous quoi Le premier Des mois Des mois Ça si vous comprenez Ça vous est déjà Vous comprenez Ce mois-ci Sera pour vous Le premier Des mois Donc ça veut dire quoi Le début De L'année Ici on doit Pour rendre C'est la logique Des hommes Dans l'esprit Des fêtes Si les hommes Vraiment avoir Tout l'esprit Des fêtes On dirait que C'est le point De départ Et qu'est-ce qui s'est passé Alléluia C'est cette nuit C'est cette nuit même Qu'Israël a fait quoi A quitté l'Egypte Vous comprenez maintenant Ils ont traversé quoi La mer rouge Cette nuit la même C'est ce jour là Qu'ils ont traversé Alléluia Quand il va les positionner Qu'on appelle le 14 Le 14ème Jours de ce mois En réalité C'est pendant ce mois là Qu'ils sont sortis C'est ce que je veux dire C'est dans ce mois Qu'ils sont sortis Et ils sont passés La mer rouge Et les églises Permettez-moi Vous voyez Vous vous êtes même étonnés Choqués même D'entendre ce que je vais vous dire Vous savez Les églises qui Avancent Mais qui célèbrent La traversée De fin d'année La traversée prophétique Tout ça Avec tous les noms Qu'ils peuvent donner Vous savez ce qu'ils disent Ils disent non Que ceci a un fondement biblique Que voilà Voilà le fondement De cela Ils ont pris Exode Le même exode Que je viens de vous lire Ils ont pris Exode pour dire Voilà Que Israël est sorti Israël est sorti De l'Egypte Et c'est ce passage Qu'ils appellent traverser Oh regardez bien Ce même passage Elle est appelée quoi La Pâque La Pâque C'est ça non C'est la Pâque Ça veut dire La dérivance Le passage Des ténèbres A la lumière Le passage du péché A Christ Donc c'est le point de départ Lorsque les chrétiens Se convertit Et vient Lorsque le païès Plutôt Se convertit Et vient à Christ C'est là On dit quoi Ça commence Pour toi là Le début De début De tard De ton allé Commence à par Ce moment là C'est comme si Chaque chrétien A son calendrier En réalité C'est ce que je veux dire Mais on ne va pas Comprendre ça comme ça Parce que Christ Est déjà En nous Alléluia Et il avance C'est qu'il avance Que comme L'Egypte a ordonné À Israël De célébrer De commémorer ça Chaque année C'est pourquoi Elles aussi Commémorent La traversée Oh cette traversée C'est la Pâque En fait C'est la Pâque Oh nous avons dit Que la Pâque Est-ce qu'il faut avoir Un jour pour célébrer la Pâque Alléluia C'est non Mais si ces chrétiens Avance que non Oui c'est bon C'est toujours la Pâque On va célébrer Ce n'est pas grave Mais pourquoi C'est ce jour Là qu'ils ont choisi Voilà Ils ont associé Ce qui est sacré A ce qui est profane En réalité Ils se trompent Même parce qu'après Ils célèbrent aussi la Pâque Et cette Pâque Même qu'ils célèbrent N'est même pas conforme Alléluia C'est tout un paganisme Alléluia Tout un paganisme Vous voyez les hérésies C'est ça les hérésies Et c'est ça Que la sainte d'entrée L'homme le monde aime juste la fête C'est la santé nous Que l'on va fêter C'est ce que les hommes aiment Donc l'esprit des fêtes On s'est rentré Donc Toutes les hérésies Qui organisent des traversées prophétiques S'il vous plaît Quel que soit l'argument Que vous allez donner là Vous êtes toujours Vous êtes toujours dans le monde Alléluia Parce que c'est ce jour Que le monde a retenu Pour célébrer Pour pouvoir célébrer L'arrivée de Janus Mais vous chrétiens Vous ne pouvez pas prendre ce jour Pour dire que vous avez fait des traversées Traversées de quoi Là vous associez Dieu Au monde Elle me dit Séparez-vous de cette chose là Séparez-vous Des choses impures C'est de l'impureté Alléluia Et aussi Permettez-moi aussi Parce que En fait la fête aussi Au-delà de Les gens sont hypocrites en fait Au-delà de ça La fête a une connotation commerciale Alléluia C'est ça en fait Ça a une connotation commerciale Parce que les dirigeants de ces églises Connaissent la vérité Ils vont essayer maintenant De manipuler le peuple Pour rançonner le peuple Voilà Raquettez le peuple C'est là maintenant Beaucoup vont commencer Comme on l'a mis dans l'esprit Que c'est la fin d'année On va les rapporter Tout ce qui est dit Sur la loi Parce que Vous savez que Même dans la Bible Le Seigneur aussi a son calendrier Ils ont même le calendrier agricole Le calendrier fiscal Le calendrier civil Le calendrier religieux Alléluia Donc Comme c'est la fin d'année Selon le calendrier Qu'on appelle Hébraïque C'est la fin d'année C'est la fin d'année C'est la fin d'année Qui va égayer leur esprit Alléluia Amen Je me rappelle Quand on était aussi dedans Mais ce qu'on nous disait souvent C'est que C'est une nuit Où On doit même être en éveil Et pour prendre l'année En possession Voilà Pour défenser même Le camp de l'ennemi Et à pouvoir Et prendre en main l'année Voilà Faire des déclarations Voilà Prophétiques Comme vous voulez Je l'ai dit tout à l'heure Des déclarations prophétiques Sur l'année Donc des trucs comme ça Je crois Est-ce que Bon Avec une telle pensée Est-ce que C'est toujours mauvais Alléluia Peu de dire Excusez-moi Si je sois de rire En fait C'est parce que La question L'a dit que La pensée collective Par rapport à ça Me fait beaucoup rire Et ils se dit Qu'il faut prendre en possession De l'année C'est ça Qu'est-ce que La Bible dit Dans 1,3,5 verset 22 Je crois Il dit Priez Sans Sans cesse On va pas On va pas attendre Le 31 Pour prendre Je sais pas Pour prendre une année En possession C'est pas le 31 On va attendre C'est tous les jours C'est clair Le diable C'est pas le 31 Le diable travaille Tous les jours Peu de Dieu Mais pour moi C'est pour défoncer Le diable au fait Non La Bible dit Soyez sobres Alléluia Soyez sobres Et vigilants Alléluia Car votre adversaire Le diable Ronde autour de vous La même manière De défoncer le diable C'est ça Amen Soyez bénis Soyez bénis Les hommes de Dieu Que le Seigneur Jésus Christ Vous inspire encore Et hommes de Dieu Passer à Poulos Et dites-moi Peut-on répondre Au meilleur vœu Ou à la formule Bonne année D'accord Cette question Est une question Assez complexe Nous venons de situer les choses Nous avons séparé la nouvelle année La notion du temps La notion du nouvel an De sa célébration Ou de la célébration De la Saint-Sylvestre Et de Janus 31 et 1er Maintenant Nous devons comprendre que Si les vœux sont souhaités Ou ont été faits Directement dans la pensée Je ne sais pas si vous comprenez Dans la pensée de la fête Liée à cette année Dédiée à Janus Si les vœux sont faits Dans cette pensée De la fête Liée à Janus Et dédiée à Janus Là, ils ne sont pas conformes Maintenant Souhaiter un vœu Puisque nous parlons De la notion du temps Nous savons que nous sommes Entrés dans une nouvelle année Dites Bonne année à quelqu'un Ou lui souhaiter Le vœu de meilleure année Ou de bonne année N'est pas quelque chose De mauvais Conformément Premièrement Au meurtre des hommes Qui ne contredit pas La parole de Dieu Je vais vous dire ceci Il y a certaines habitudes Que les hommes ont développées Qui font partie De la manière de faire Des hommes Qui ne contredit pas Dieu Quand j'ai parlé De la notion du temps J'ai mentionné les jours J'ai mentionné les mois Quand nous sommes au début De la journée On a pour coutume De dire bonjour On a pour coutume De dire bon début de mois Bonne semaine On a pour coutume De marquer De souhaiter le meilleur Pour l'intervalle De temps qu'on veut passer Que ce soit le jour Que ce soit le mois Ça va de même pour l'année Je ne sais pas si vous comprenez Donc nous nous savons Que nous entrons Dans une nouvelle année Selon le calendrier grégorien Et quelqu'un qui me dit Bonne année Selon ce calendrier grégorien N'a pas commis un péché En me disant Bonne année Je ne sais pas si vous comprenez Maintenant Il y a une meilleure manière De le dire également Et je vais vous le dire Maintenant Puisque nous sommes Des enfants de Dieu Et l'apopole a dit Prêche en toute occasion Prêche en toute occasion Que ce soit Bonne ou mauvaise Ce que nous devons faire C'est de faire des prières A ceux que nous allons rencontrer Que ce soit un païen Ou un frère En Christ nous prions La Bible dit Priez les uns pour les autres Et je vais vous donner Un exemple Par exemple Si tu réponds Plutôt Il faut faire une prière Pour un frère ou une soeur Comme je viens de le dire Pour la nouvelle année Et ceci n'est pas une mauvaise chose Vous pouvez utiliser cette formule Vous priez pour lui Et vous lui souhaitez Une bonne année Dans la paix Dans la grâce De Jésus Christ Et vous Priez Afin qu'il puisse Accepter le Seigneur Pour quelqu'un Qui n'est pas encore converti Votre prière pour lui C'est que dans cette nouvelle année Vous savez déjà Que c'est le calendrier romain Dans cette nouvelle année Ma prière pour toi C'est que tu reçoives Jésus Ma prière pour toi C'est que tu te répandes De tes péchés Ma prière pour toi C'est que tu reviennes à Jésus Aujourd'hui moi j'ai même souhaité Une année de répétence à quelqu'un Il m'a dit Il m'a dit Pasteur C'est un voisin Il m'a dit Pasteur Joyeux Noël J'ai dit Je te souhaite Une année de répétence Est-ce que c'est C'est un péché Amen Ce n'est pas un péché Excusez-moi Pasteur Est-ce que Comme ça Est-ce que Si un païen Me souhaite Heureuse année Ou me souhaite Bonne année Est-ce que là Je peux Je peux accepter Parce que lui Il est dans une option Il est dans une option Donnée Et je sais bien Que lui Sa pensée Est basée Sur la fête Et pour lui Fête Et c'est dans cette optique Il me souhaite Bonne année Ou heureuse année Ou tout 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 Et cela Là je peux Je peux accepter Ou je peux rejeter D'accord Lorsqu'un païen Me souhaite Bonne année Comme vous venez Le dit Lui il est dans La pensée De fêter Oui Lui il est dans L'esprit De la fête Et lorsqu'il me dit Bonne année Moi connaissant Déjà la vérité Et ayant la connaissance Que ce n'est pas l'année Qui est le problème Je ne sais pas Si vous me comprenez J'ai déjà la connaissance Que ce n'est pas l'année Qui est le problème Mais juste Sa célébration S'il me dit Bonne année Je lui reprends Merveilleusement Maintenant C'est lorsqu'il va me dire Bonne fête Ou bien Heureuse fête Joyeuse fête C'est là que je l'appelle Je lui dis non Parce qu'il y a la différence Dieu est le dieu des années Le dieu des ans Si quelqu'un me dit Bonne année Ce n'est pas d'abord Une mauvaise chose Mais s'il me dit Ils ont même Pour la majorité Ils ont l'habitude De dire bonne fête Joyeuse fête Souvent dans nos langues C'est pour ça qu'on les reprend Avec douceur quand même Ils ont changé de formé Maintenant Ce n'est plus mes koudos Que c'est mes gandos Oui Gloire à Jésus Vous êtes plus informé Que moi Gloire à Jésus Donc il faut utiliser Aussi la douceur Et l'appeler Il dit Mon frère Mon ami Voici voici Dieu C'est les choses du monde Et moi En tant que chrétien Je n'adhère pas Mais ce que je veux C'est que tu viennes à Jésus Et comme on vient de vous dire L'apopole vient de vous parler De la nouvelle année de la grâce Ce que vous devez faire C'est de leur présenter Maintenant la nouvelle année de grâce C'est pourquoi nous sortons Chaque fin d'année Pour aller annoncer l'évangile Pour leur dire en fait Que le plus important Ce n'est pas cette année chanel L'année va passer Les ans vont passer Mais l'année de grâce C'est une grande année Que Dieu a ouvert Pour que tous les hommes Puissent y participer L'année L'année de 2024 par exemple Est une année Que plusieurs ne participeront pas Certains vont mourir La veille de l'année D'autres vont mourir Le début Mais ceux qui auront assez A l'année de grâce Vivront éternellement Donc puisque je sais Que c'est la fête Qui est interdit Alors je ne réponds pas Lorsqu'on me dit Joyeux fête J'appelle la personne Et je lui explique Et en tant que croyant Tous ceux qui sont Dans mon entourage Dans mon environnement Doivent savoir déjà Que je ne suis pas Dans ces choses Parce que ma vie Doit déjà témoigner Et je dois leur dire cela Donc c'est même Absurde pour eux De venir me dire Joyeux fête Parce qu'ils connaissent Déjà ma position En tant que chrétien Je dois m'affirmer Mais quand ils me disent Bonne année Je réponds merveilleusement Et parce que je sais Que je suis en tant que chrétien Dans ce nouvel ordre Nous pouvons aussi Les souhaiter Bonne année Oui Avec la formule Que j'ai adoptée Bonne année Mais pour prier aussi Également pour eux Et les inviter A la convention C'est le plus important Pour qu'ils ne pensent pas Que c'est l'année Grégorien Ou l'année romaine Qu'ils sont en train de célébrer Amen Soyez bénis Hommes de Dieu Apropole Je ne sais pas si vous avez Quelque chose à ajouter Ah bien sûr Bien sûr Bien sûr Alléluia En fait Beaucoup de frères chrétiens Tombent dans cette erreur là C'est un piège en fait Vous savez Les vœux Le Seigneur a encadré Les vœux dans sa parole Le vœu même N'est pas mauvais en soi On est le vœu L'homme de Dieu a bien parlé Le vœu n'est pas mauvais C'est une bonne chose C'est quoi le vœu Il faut qu'on comprenne ça d'abord C'est quoi le vœu Le vœu c'est d'abord une prière Alléluia Le vœu c'est une prière Le vœu c'est une demande C'est ça Après tout ce que vous demandez Regardez ce que Jésus a dit Il dit Tout ce que vous demandez au Père En mon nom Je le verrai Donc ça voudrait dire quoi Tout ce qu'on demande On fait un vœu On demande à qui Qui va accomplir le vœu Le vœu que nous formulons Chaque année On dit Ah je te souhaite Qui va accomplir le vœu De santé De bonne santé De richesse De ceci De cela Qui va accomplir cela C'est qui C'est Dieu Dans l'esprit Ceux qui souhaitent le vœu N'ont pas une mauvaise intention C'est ça C'est des personnes En réalité Qui sont animées De bonne volonté Mais une bonne volonté Qui est posée sur le mensonge Alléluia Donc Quand ils formulent le vœu Regardez bien ce qui va se passer Tout le monde formule le vœu Sur la terre Tout le monde Même les dirigeants On fait rentrer Rentrer sur la neige Là Voilà Tous les dirigeants Les groupes Les personnels Les fonctionnaires Vont venir Présenter le vœu Mais en quel nom Au nom de quoi Au nom de quoi Si quelqu'un dit Je te souhaite Une bonne heureuse année Je te souhaite Une bonne santé De beaucoup d'argent Au nom de qui Au nom de l'esprit De la fête Au nom de Janus Vous voyez maintenant Donc Quand on dit Je te souhaite aussi C'est Janus Qui n'est pas le vrai Dieu Lui ne peut pas Il ne peut pas Accomplir ce vœu Au contraire On donne La voie La clé A Janus A cet esprit De la fête De te détruire Vous pensez que le diable Est bon Je dis souvent Il n'y a pas de bon diable Il n'y a pas de bon démon Alléluia Il n'y a pas de gentil démon Le mot diable C'est un mauvais nom C'est ça en fait Non c'est un mauvais nom Déjà parce que Non Oui Il va me vivre Mon vodou Mon fétil va me protéger Ah bon Fétil va te protéger Fétiche Va te protéger Ton vodou va te protéger Tu vas le faire Les retarus Tout ça Les retarus sont apprêtés C'est-à-dire que Les rituels de fin d'année Les bains de fin d'année Ils s'apprêtent Pour aller renouveler Pour avoir les vœux Pour avoir la faveur de leur Dieu C'est ce que les remèdes faisaient en fait C'est ce qu'ils faisaient La faveur du Dieu Janus Donc la question de vœux Lorsque le vœu n'a pas un fondement biblique Mais vous le faites au diable C'est ça Et les personnes à qui on fait ce vœu En réalité Ils vont dire Amen Vé réciproque Donc à propos Il faut utiliser la formule Du pasteur Apollos C'est ça je vous dis Voilà Gloire à Jésus C'est ça On prie C'est les prières Au nom de Jésus Jésus Christ Amen Mais je ne fais pas parce qu'il y a fête Et il faut que les gens comprennent Chrétien Si tu veux donner de vie à quelqu'un Il ne faut pas attendre le 1er janvier Dans toute l'année même Tu peux le faire C'est ça C'est comme ça Gloire à Jésus Christ Tous les jours de l'année Et tout à l'heure Pasteur Apollos avait abordé quelque chose Qui est très important Et que j'avais oublié d'ailleurs De revenir à cela Et quand nous parlons de temps De temps Pourquoi Dieu a-t-il créé le temps Homme de Dieu Et Apollos Si vous pouvez nous aider rapidement En quelques minutes Alléluia Habit dit que Dieu a créé les cieux Pour lui-même Et la terre Au fils Au fils des hommes Et quand nous avons lu de Genèse Dans la création Vers je crois que vers le quatrième Ou le cinquième Dieu va créer les temps Dieu va créer les temps Et va caractériser les temps Pas des événements Nous allons rapidement lire dans Genèse Parce qu'il faut que nous ayons Un fondement à chaque fois De la parole Pour soutenir ce que nous disons Genèse 1er le verset 14 Vous savez bien ce que la parole de Dieu dit Il dit ceci Dieu dit Qu'il y ait des luminaires Dans l'étendue du ciel Pour séparer le jour D'avec la nuit Que ce soit des signes Pour marquer les époques Les jours Et les années Et qu'ils servent de luminaires Dans l'étendue du ciel Pour éclairer la terre Et cela fut ainsi Alléluia Vous voyez Dieu a créé le temps Quand on parle de temps C'est tout un ensemble de l'événement Qui caractérise le temps Alléluia On ne peut pas parler de temps S'il n'y a pas ces événements On ne peut pas parler de temps S'il n'y a pas le soleil On ne peut pas parler de temps S'il n'y a pas la lune Les étoiles On ne peut pas parler de temps S'il n'y a pas le vent On ne peut pas parler de temps S'il n'y a pas en réalité Les astres On n'a pas parler de temps S'il n'y a pas Des saisons Des cycles Des phénomènes Alléluia précis. Ça peut être dans un laps de temps chronologique. C'est-à-dire que ces événements tendent à être répétés. Vous voyez? Tout ça, on sait qu'on appelle le temps. Dieu a donné ça aux hommes pour faire quoi? Pour aider l'homme en réalité. Pour que l'homme, l'homme aussi comprenne ses oeuvres. Ses oeuvres. Ça peut être dit qu'il y a un temps pour tout chose. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour ça. Pourquoi mais l'homme a été organisé en fait? Pourquoi mais l'homme a en réalité à travailler davantage? Pour qu'il comprenne que oui, l'homme, tu es placé sur la terre, mais tu n'es pas éternel. Donc l'homme doit veiller sur lui-même. C'est pourquoi Dieu lui a donné le temps. L'homme, ça c'est le moment de travailler. Ça c'est le moment de se reposer. Ça c'est le moment de se rejouir. Vous voyez? Donc si Dieu n'avait pas donné le temps, l'homme aura du mal à organiser la terre. Vous avez vu maintenant? Donc voilà l'esprit dans lequel Dieu a fait sa chose. Amen, 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 voilà, nous tendons vers la fin et je vais toujours reposer cette question à l'homme de Dieu, de l'apôtre Paul. Et vous savez que nous sommes dans l'émission quand dit la Sainte Doctrine. Alléluia. Et je veux savoir quand dit la Sainte Doctrine à propos de ces fêtes, quelle que soit la fête du Noël, la fête du 1er janvier, Sylvestre, concernant tout à propos de toutes ces fêtes, qu'est-ce que la Sainte Doctrine nous dit à propos? Alléluia. On dit souvent dans nos langages que la répétition pédagogique. Pédagogique, voilà. Sinon, on a à répondre à cette question de mille manières. En réalité, c'est l'objectif de notre émission. Alléluia. Vous me demandez qu'est-ce que la Sainte Doctrine dit? Je ne vais pas trop 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 argumenter cela. Ce que je vais vous dire, la Sainte Doctrine condamne tous ces fêtes-là. Condamne tout. Alléluia. La Sainte Doctrine, c'est la parole, c'est les précèdes, les ordonnances de Dieu. C'est la loi de Dieu. Alléluia. Qui est sa parole? Tout en avant, on l'a dit, non, on l'a dit, non, on l'a dit, non, 4. La Bible dit que vous n'allez rien retrancher de la parole. Non plus aussi, vous n'allez rien ajouter. Alléluia. Les fêtes que vous fêtez là, c'est que vous avez ajouté à la parole. Alléluia. Et vous avez retranché ce qui est de Dieu. Donc, la Sainte Doctrine condamne. Cette fête condamne tous ceux qui fêtent là. C'est un péché qu'ils portent en réalité et que devant le Seigneur là, Dieu va les rejuster, Dieu va les juger. Maintenant, c'est pourquoi nous parlons que c'est le moment de se répentir de toutes ces fêtes-là. Maintenant, nous avons bien aussi donné la voie aux chrétiens que les chrétiens doivent fêter tout le temps. Alléluia. Parce que Jésus est notre fête. Tout à l'heure, on a pris 1, 1, 5, 7. Voilà. Christ est notre fête. Célébre au Christ. C'est ça. On doit célébrer Christ tous les jours. Parce que Jésus est en toi. Il n'y a pas un jour spécial qui dit c'est juste. Non. Oui. Vous dites, je vais célébrer. Les hommes, les hommes vont prendre un jour. On va dire qu'on va célébrer. Non. Alléluia. Je ne dis pas que tu... Ce que je dis, il faut que les gens comprennent un peu. Oui. Parfois, il peut arriver. Vous dites, aujourd'hui, je vais consacrer à adorer le Seigneur. Oui. Ça, c'est différent. Alléluia. Mais tous les jours, ils sont censés adorer le Seigneur. Exactement. Tous les jours, nous devons adorer le Seigneur. Parce que si nous n'adorons pas le Seigneur, un jour, nous adorons quelqu'un ce jour-là. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de jour de fête et il n'y a pas un jour de fête et il n'y a pas un jour où on pleure. Tous les jours sont des jours de fête pour un croyant. Amen. 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 Gloire à Jésus. Homme de Dieu, Père Apollos, tout à l'heure, dans la réponse de l'homme de Dieu et l'apôtre Paul, il a dit quelque chose qui m'a un peu touché, que tout ce qu'il fête, cette fête, c'est bon, cette fête païenne, si je peux le vous me permettez, que je suis en train de pécher contre le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, en tant que chrétien, quelle attitude devrais-je adopter en cette période de fête? Une autre question très intéressante. Alléluia. Je vais aller directement. Je ne vais pas trop marcher sur les mots. 1 Thessalon 5, 5, 18, 10 aussi. Rendez grâce en toutes choses, en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le chrétien doit rendre grâce à Dieu en toutes choses. Même le jour du 1er janvier, il est appelé à rendre grâce à Dieu, comme tous les autres jours. Il ne le fait pas dans un esprit de fête, comme les païens et ceux du monde le font, mais il le fait en reconnaissant la grâce de Dieu pour la nouvelle année qui commence. Ce jour n'est pas un jour de deuil non plus, mais un jour de joie. Et il y a aussi certains chrétiens parce que le monde fête, ils croient que ce jour pour eux est un jour de deuil. De même que ce n'est pas un jour de fête, selon le monde, ce n'est pas un jour de deuil. nous pouvons prier. Le Saint-Esprit peut vous inspirer de prendre des moments de jeûne, de pleurer devant sa face, de prier pour le monde et de prier pour vous et pour vos familles parce que nous devons savoir que ce temps est un temps de transition. C'est l'entrée dans une nouvelle porte, dans une nouvelle année. On change de vêtements et on entre avec de nouveaux vêtements. Les prières que vous devez faire en ce temps, c'est de demander au Seigneur de vous donner la force de demeurer toujours chrétien dans la foi, dans la nouvelle année, de gagner plus d'âme pour le royaume des cieux, de croître le royaume de Dieu si vous êtes serviteur de Dieu, de manifester plus votre ministère et d'impacter positivement l'Église. Donc, l'attitude du chrétien en ce jour, c'est qu'il considère non seulement ce jour comme un jour ordinaire comme les autres, non pas comme un jour de fête, mais aussi, il peut le prendre pour prier, il peut le prendre pour méditer, il peut prendre ce jour aussi pour réfléchir et mieux organiser l'année qui arrive. Mais vous devez savoir que ce n'est pas le premier qu'il faut bien organiser l'année. Ça s'organise même dans l'année antérieure avant qu'on entre dans la nouvelle année. Je n'ai pas fini. voilà. 1 Corinthiens 10, 30 nous dit aussi ceci. Nous devons savoir que ce n'est pas parce que ce jour est un jour de fête pour le monde et que plusieurs vont manger, boire et fêter que je ne mangerai pas non plus ce jour-là à cause de cela. Sinon, tu es dans l'idolâtrie. Est-ce qu'en ce jour je peux manger? Oui, je peux manger naturellement. Je ne mange pas dans l'esprit le fait si j'ai faim, si j'ai faim, je peux manger, je ne peux pas chez moi, je ne fête pas. Si je ne mange pas parce que le monde mange, ça veut dire que je suis influencé aussi par ce jour. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça veut dire que je dédie à ce jour aussi une adoration parce que je jeûne pour ce jour et non pour le Seigneur. Si je ne mange pas parce que le monde est en train de manger et que j'ai peur pour ce jour, c'est que j'ai aussi quelque chose de particulier. J'ai du respect pour ce jour. Donc, si je ne suis pas en jeûnant, je peux manger. C'est que ce que Dieu veut, c'est que la notion de cette fête-là, ça n'existe pas en nous. Donc, la manière dont je fonctionne tous les jours, je fonctionne ce jour. Mais si je suis en jeûne... je peux me priver. C'est pourquoi j'ai dit les chrétiens, le Seigneur peut vous inspirer. Ce n'est pas une loi formelle pour tous les chrétiens. Non. Vous pouvez être inspiré. C'est déjà une bonne chose. Moi, je vous encourage dans ça. Ce jour, vous prenez un jour de jeûne, vous et votre famille à la maison, vous priez et vous bénissez Dieu. Et vous pouvez jeûner même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, oui, bien sûr. Maintenant, que ce ne soit pas parce que le monde fête et mange et boit à cause de ça que vous vous privez du manger. Si c'est sous une recommandation du Seigneur, c'est bon. Mais si c'est parce que c'est pour ce jour, pas ignorant, vous êtes aussi en idolâtrie pour ce jour parce que vous jeûnez pour ce jour sans le savoir. Et vous donnez, vous donnez de la valeur à ce jour. Et ce jour aussi, vous influencez négativement. C'est pourquoi j'ai dit, ne nous laissons pas influencer ni positivement ni négativement par ce jour de fête dédié au monde. Aujourd'hui, nous sommes libres, nous sommes sur le plateau. Par exemple, aujourd'hui, je peux donner un simple exemple. Je n'ai pas mangé jusque là. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de fête ou qu'il y a de fête. Le 1er janvier, je peux rester comme ça jusqu'au soir en train de prier. Donc, je n'ai pas, ça ne me dérange, ça ne monte même pas dans ma conscience. La conscience qu'il y a fait où il y a du bruit un peu partout, je n'ai pas cette conscience en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Amen. Alléluia. Je vais lire un verset pour confirmer. Dans 1 Corinthiens 10, 30, l'apropole nous dit, si je mange avec un son de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Je ne sais pas si vous comprenez. Pas dans l'esprit de fête. Je mange le jour là, je rends grâce à Dieu. Si j'ai même trouvé de l'eau, je vais boire. Si je trouve une boisson, je bois, mais pas dans l'esprit de fête. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit encore, soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, passe à Paulos et dites-moi, je suis dans une maison, j'ai loué ou je suis dans un quartier ou un village et mes voisins ou mes amis en ce jour parce qu'ils fêtent et ils m'apportent de la nourriture par l'amour qu'ils ont pour moi ou par le lien d'amitié qu'il y a entre nous et ils m'amènent la nourriture comme symbole d'amour et que peut-on faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois accepter cette nourriture ou bien je dois refuser cette nourriture ? D'accord. Parce que lui, il m'a amené la nourriture par l'amour. Cette question est complète et voici comment je vais répondre. Je vais vous répondre par la sagesse. L'homme de Diapôtre, Paul aussi, va essayer de nous donner quelque chose sur cette question. Puisque vous connaissez vos voisins, vous savez que c'est ce qu'ils font. Avant la fête, dites-le clairement, moi je ne fête pas. Je ne fête pas janvier. Par exemple, c'est ce qu'on dit souvent. je ne fête pas janvier. Si tu lui dis que tu ne fêtes pas et que tu ne manges pas la nourriture de fête, est-ce qu'il va t'amener de nourriture le jour-là ? Je ne crois pas. Voilà. Simplement, tu as réglé le problème. Maintenant, si tu ne lui as pas dit et qu'il t'a amené le jour-là, ce n'est pas bien de le refouler en même temps et directement de refuser cette nourriture. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Ce n'est pas une bonne chose. Il peut, parce que lui n'a pas atteint ton niveau de connaissance dans le Seigneur. Il peut même rejeter même le Seigneur que tu lui prêcheras parce qu'il voit que moi, je suis en joie. C'est un manifeste de l'amour. Et il me boit fou. Il me dit non. Toi, tu as un niveau de connaissance. Le païen, lui, n'a pas ce niveau de connaissance. Lui, il ne connaît pas cela. Il ne sait pas que c'est comme les nourritures sacrifient aux idoles. Lui, il ne sait pas. Et lui, il est venu et te dit mange. Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne le blâmes pas directement. Puisque tu ne lui l'avais pas averti, tu ne l'avais pas averti. La faute n'est pas au païen. Parce que lui, pour lui, quand je mange, je te donne, mon frère, tu es mon frère, nous sommes voisins. Mais la faute, c'est à toi qui ne l'avait pas prévenu. C'est pour ça que j'ai dit, en tant que chrétien, on doit savoir ce que nous sommes en fait. Chez nous, à Jésus revient, à l'église, Jésus revient par exemple, les voisins de nos brebis savent qu'ils ne fêtent pas Noël, même ce matin, on me l'a dit. Il y a une dame qui m'a dit, parce qu'il m'a appelé, il m'a dit évangéliste, je ne veux même pas te souhaiter et bonne fête. Parce que je sais, j'ai suivi votre émission et je sais que tu ne fêtes pas, vous ne reconnaissez aucune fête. Donc déjà, même dans le quartier, on évangélise, partout on évangélise, à la télé, on le dit. Donc vous l'affirmez clairement avant même les fêtes. Et vous le dites dans la courtoisie, pas dans l'esprit de diaboliser votre voisin. Non. Si vous le faites ainsi, vous serez un obstacle pour lui de venir au Seigneur. Je ne sais pas si vous pouvez dire. Amen. Et homme de Dieu, bon, je vais poser la question à l'homme de Dieu et à propos parce que je ne l'avais pas averti et il m'a amené la nourriture. Et voilà, j'ai accepté par l'amour, parce que pour ne pas le refouler du père après quand je vais lui prêcher qu'il refuse aussi. Voilà que j'ai accepté. Qu'est-ce que je dois faire avec la nourriture ? Je vais manger ou je vais attendre la nuit profonde et aller verser ça dans la poubelle. Qu'est-ce que je dois faire ? Quelle attitude je dois face à cette nourriture ? Alléluia. Cette question. Soyez fortifiés. Cette question, je vais vous donner un témoignage par le père qui me concerne en ce qui concerne cette fête-là. Ça va beaucoup aider. Le 25 décembre, alléluia, j'ai un des voisins, il est nouvellement venu, encore c'est un musulman. le mari est un musulman, la femme, elle n'est pas réellement musulmane. Donc, je suis là, j'entends, quelqu'un a toqué à la porte, je lui dis, je lui dis à mon épouse d'aller voir la personne. Elle est partie et c'est la voisine qui amène un plat, un plat de repas pour dire joyeux Noël. Alléluia. Et, mon épouse savait, elle ne pouvait pas rejeter. Alléluia. Elle a pris, elle a béni la soeur en question et elle me dit, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Elle me dit, mais toi même, qu'est-ce qu'on va faire de ça? On ne va pas manger. Alléluia. En fait, le problème c'est quoi? Nos voisins n'ont pas de problème. Alléluia. Nous, ils sont dans l'ignorance. Pour le bon, vous voyez ça comme ça. L'homme de Dieu vient de dire, nous qui avons la sagesse de Dieu, nous qui avons la connaissance de Dieu, nous devons être sages, nous devons vraiment être des personnes qui dispensent la connaissance de Dieu. Alors, lorsque cela arrive, comme c'est mon cas, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris en réalité la nourriture et vous savez, curieusement, c'est le jour qu'on a évangélisation. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, qu'elle a fait dedans le repas, quelques instants, quelques minutes plus tard, moi je suis descendu avec le baf, d'évangélisation. J'ai été dans la cour de la maison et la même voisine sort, elle dit, pasteur, c'est pour la musique? J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, quelle musique? J'ai dit ça, c'est pour l'annoncer Jésus pour condamner ceux qui fêtent Noël. Elle a compris avec ta vie. Alléluia. Et je lui ai montré, parce que j'avais porté par-dessus sur mon t-shirt, j'ai l'air de regarder, Jésus revient. Donc, c'est pas pour aller fêter Noël, c'est pour aller crier contre ceux qui fêtent Noël. Elle a compris. Elle a l'air de rentrer dans sa chambre. Elle a l'air de passer sur nous. C'est le vrai pasteur. Je suis sûr que la prochaine fois, elle m'a plus jamais venu. Tu vois là, tu vois. Le repas, même janvier, elle ne va pas me donner. Alléluia. Donc, vous qui vivez avec des voisins, des parents, tout ça là, ne les rejetez pas. Non. Alléluia. Mais c'est le mot plus, vous avez encore le temps de leur dire. De leur dire maintenant. Allez leur dire ça. C'est ça. Parce que si jamais la nourriture ne rejetez pas la nourriture, mais vous n'allez pas manger ça. Pourquoi? Parce que la nourriture qui a été préparée ce jour pendant la fête, c'est une nourriture sacrifiée. Alléluia. C'est une nourriture qui a été sacrifiée au démon Janus. Janus. Dédié au démon Janus. Un enfant de Dieu qui a la connaissance. Déjà que tu comprends. Tu ne peux pas manger ça. Pensez que tu vas se sanctifier. Non. La révélation. Tu ne peux pas se sanctifier. La parole a dit de se sanctifier tout et de manger tout. Justement. la parole a dit de se sanctifier tout chose et que en réalité tout est sanctifié par la parole et par la prière. Écoutez bien. Lisez bien la parole. À quel moment Paul a parlé de ça en réalité. Ce que moi je sais. Écoutez-moi bien la connaissance. Là, ce que moi je sais. Que ça a été sacrifié à un démon. Moi je prends et je sanctifie. Là, je suis tenté Dieu. Je suis tenté Dieu. Je ne dois pas toucher ça. Non. Je ne dois pas toucher à ça. Parce que d'abord même ma conscience va me parler. Alléluia. Donc, frère chrétien, vous ne devez pas manger. Quel que soit le jour-là. Si un voisin vous amène nourriture dans la fête. Alléluia. Le voisin n'a pas l'habitude de vous donner de nourriture. Regardez bien. Parce que dans la coutume de la fête de janvier là. C'est-à-dire qu'ils échangeaient des nourritures. C'est ce qui se passait en fait. Ils échangeaient des nourritures. Donc, en échange des nourritures c'est le moment aussi où on envoûte. Regardez bien. Oui, c'est le moment où on envoûte. C'est le moment où on poisonne. C'est le moment où on initie beaucoup. C'est ça. Vous savez quand nous on était petits et on était encore dans le monde. Le premier janvier là c'est le moment où vraiment on mange. On mange tout le temps. C'est comme si on n'a jamais mangé dans la vie. Permettez-moi. On dirait même le riz de ce jour-là. C'est différent. C'est l'esprit du monde en fait. Nous on est sortis de ce jour. C'est ce jour qu'on a assez en viande. En viande. On mange que pieusement la maison. Mais on va sortir. On part dans toutes les portes. Voilà. Toutes les maisons. Tu vas même faire même 5, 10 kilomètres pour saluer les amis. Pour avoir de l'argent. Ceux qui n'ont pas nous dit venez manger chez moi. Donc on mange sur les inconnus. Tu ne connais pas la personne. Tu dis nous on veut fêter pour nos mamans. Fêter pour nos papas. Et on dit venez rentrer dans la maison. Et on mangeait. Regardez comment Dieu nous protégeait. Pour qu'est-ce que c'est pendant ce moment que beaucoup on voit les étoiles de beaucoup des enfants. Regardez moi nos enfants allez salut votre tante. Allez saluer. Parfois il y a cet système qui ne prépare pas la maison. C'est aussi une stratégie qui les envoie les enfants pour aller manger comme c'est le jour de faire chez les autres voisins chez tout le monde de leur demander de l'argent. Le jour là même quand on revient la nuit là on a beaucoup d'argent parfois tu peux te retrouver à 10 000, 15 000. Alléluia. On peut passer bien sûr. C'est des millions. Bien sûr. on avait beaucoup d'argent et non seulement le premier mais le deux aussi on continue encore. On continue encore de voir ce qu'on n'a pas visité. Alléluia. Et les parents nous cousaient des vêtements neufs. Alléluia. Tout ça là c'est la fête. Donc si un voisin vous donne à manger vous ne devez pas manger cette nuit. Chrétien que tu sois réveillé ou non tu ne dois pas manger cette nuit mais tu ne dois pas blâmer le voisin. tu bénis tu pries pour le voisin d'avoir au moins pensé à toi mais après la fête va le voir. Alléluia. Mais c'est le moment plus que jamais de ne commencer pas à sensibiliser vos voisins N'ayez pas honte d'affirmer ce que vous êtes. Voilà. Pour qu'il ne vous donne pas de nourriture que vous allez jeter parce que vous allez jeter ça. Même mon épouse m'a demandé est-ce qu'on va donner ça au chien et elle dit hé non on ne va pas donner ça au chien. Vous comprenez maintenant? Parce que une nourriture qui est dédiée à un démon je ne vais pas donner Donc c'est pour vous dire quoi? On ne touche pas à ces choses. Amen. Ne touchez pas à ça. Mais vous avez le temps de pouvoir sensibiliser vos voisins. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et nous sommes déjà vers la fin. Nous sommes déjà presque à la fin. Je vais encore retenir vers l'homme de Dieu par Saint-Apollos pour dire par Saint-Apollos et pour ceux qui nous suivent pour nos bien-aimés ou nos familles qui nous suivent en ce moment et quelle recondamation ou quel conseil vous pouvez les donner sur ces fêtes? D'accord. Ce que moi je veux dire c'est que dans cette période vous allez constater que le monde est en ébullition le monde est en joie mais une joie qui n'est pas celle de Dieu une paix qui n'est pas une paix réelle parce qu'après cela commence les vrais problèmes plusieurs vont même s'endetter pour fêter et après ils ne savent même plus dans l'année même ils souffrent mais le jour de l'an ils fêtent bien ce que moi le conseil que je vais vous donner peuple de Dieu c'est que ne soyez pas emportés par ce qui se passe dans le monde et restez dans l'esprit d'adoration restez calmes et ne faites pas du bruit comme le monde fait du bruit et que chacun veille sur lui-même que les parents veillent sur leurs enfants afin que les enfants ne soient pas aussi pris dans ces choses et surtout dans ce temps il y a beaucoup la voix ukrasie qui se développe la délinquance et aussi les coupeurs de route parce que c'est la fête donc ceux qui veulent faire de l'argent aussi se promènent donc le conseil que j'ai donné aux parents c'est qu'ils veillent énormément sur leurs enfants parce qu'en ces temps il y a la disparition des enfants mais je prie qu'aucune brebis aucun enfant de Jésus revient ne sera kidnappé au nom de Jésus-Christ que le Seigneur Jésus vous bénisse et vous garde en Jésus-Christ Amen Amen Homme de Dieu Apropole voilà par rapport aux dirigeants des églises qui préparent les peuples ou qui préparent la fête du 1er janvier quels conseils peut-on les donner à ces dirigeants des églises aux diables aux pasteurs aux prophètes en tout cas tout celui qui est dirigeant d'une église ou d'une assemblée quels conseils pouvez-vous les donner Alléluia on n'a jamais cessé de leur donner de conseils on n'a jamais cessé de crier mais puisque ils sont animés d'un autre esprit l'esprit de cupidité Alléluia l'esprit de racketter les peuples de Dieu donc nous prépare aux enfants de Dieu c'est à eux réellement parce que en fait leurs dirigeants en réalité sont animés d'esprit de cupidité parce qu'ils savent que s'ils ne passent pas ce moment de fête ils ne peuvent pas faire de chiffre d'affaires dans l'église bon entreprise donc l'église c'est une entreprise personnelle privée les SA pour certains hommes de Dieu Alléluia donc nous appelons vraiment tous ces hommes de Dieu vraiment vous qui êtes appelés et vraiment qui continuent toujours à fêter parce que la plupart c'est ceux qui ont fait la théologie ceux qui ont fait la théologie les gens qui ont fait la théologie on a du mal à les convaincre ils sont animés de l'esprit de raisonnement l'esprit de dire que j'ai raison c'est ça en fait ils tournent toujours des tournus toujours et ils banalisent Christ ils banalisent l'œuvre de Christ ils banalisent en fait donc nous les appelons vraiment à une prise de conscience cessez d'égarer les brévilles que le Seigneur vous a confiées parce que vous allez rendre compte de tous ces âmes ces âmes que vous les sacrifiez peut-être vous les sachez peut-être vous les savez ou peut-être vous ne le savez pas mais comprenez que cette fête n'en a pas le Seigneur Alléluia et cessez de de faire pécher le peuple de Dieu et vous aussi peuple de Dieu quand vous avez les yeux ouverts même si vos pasteurs vos dirigeants vous invitent Alléluia restez à la maison ou bien quittez même ces églises ce n'est pas de la désobéissance la vie dit mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes Alléluia si vous cherchez à plaire à vos dirigeants vous cherchez à plaire à toutes ces choses à tout ce qu'ils organisent vous finirez pas vous perdre vous-même et loin de la force de Dieu donc vraiment c'est le moment de vous interpeller de vous répandir que cette fête ce soit la dernière fois que vous avez fêté pour l'année passée Alléluia mais c'est le fête qui vient là ne vous y rendez pas Amen 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 soyez bénis soyez bénis voilà chers frères et chers de la Seigneur Jésus-Christ nous sommes déjà à la fin avec votre émission quand dit la Sainte Dorthine quand dit la Sainte Dorthine vous avez beaucoup noté vous avez beaucoup vous êtes beaucoup éclairé Alléluia donc nous bénissons vraiment le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce et pour la vie des hommes de Dieu qu'il a envoyé pour nous éclairer alors Homme de Dieu et Apropole un mot de fin un mot de fin pour les brébis de Jésus-Christ un mot de fin pour tous ceux qui sont en train de suivre ce direct cette vidéo un mot et si possible une prière pour eux Alléluia bon le mot de fin c'est c'est de garder la foi c'est de demeurer dans la vérité Paul pouvait dire à Timothée garde ces choses que j'étais enseigné et enseigne là aussi Alléluia donc peuple de Dieu voilà il est bon c'est très c'est de notre devoir de vous éclairer mais c'est votre devoir aussi de recevoir et de mettre en pratique la parole il ne s'agit pas de se mettre encore à raisonner à chercher encore les révélations non c'est pas le moment prenez votre parole c'est pourquoi nous avons pris la parole pour soutenir chaque argument que nous avons présenté devant vous donc vraiment peuple de Dieu que ces moments soient des moments à vie quand le monde est dans la fête nous devons être dans le deuil c'est ce que ça veut dire donc c'est un moment où le monde en réalité est en train de fêter mais nous voyons vraiment que le monde est en train de s'égarer et ça c'est notre deuil Alléluia donc vraiment que le Seigneur vous continuez à se révéler à vous et vous amène vraiment à la perfection continuez toujours persévérer Alléluia que celui qui se scientifie se scientifie encore davantage Alléluia ne sortez pas de la vérité Amen 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 Soyez bénis Soyez bénis Voilà nous sommes déjà à la fin et faire notre émission quand on dit la Sainte Dorthine toi qui nous suis je ne connais pas ta position mais si c'est pour la toute première fois n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne Jésus revient que ce soit sur Facebook ou sur Youtube abonne-toi à cette chaîne pour recevoir des enseignements de la Sainte Dorthine Alléluia Amen que le Seigneur Jésus Christ vous protège alors passé à Paulus tout à l'heure on avait commencé par un cantique et j'aurais voulu que nous finissons aussi par un cantique et par une courte prière Amen Amen Jésus Christ est Seigneur Il est sorti du tombeau Il est Seigneur Alléluia Tout genou tout genou fléchira toute langue confessera que Jésus est Seigneur Seigneur nous te disons infiniment merci merci Seigneur pour cette émission que tu nous as aidé à réaliser Seigneur ce n'est ni pas notre force ni pas notre pouvoir ni pas notre capacité ni pas notre puissance mais c'est par ton Saint-Esprit que nous avons pu faire cela nous prions maintenant Seigneur que cette vérité de ta parole puisse toucher les cœurs briser les cœurs de pierre et ramener ton église ramener ton peuple ramener le monde à toi à la vérité à la répentance Seigneur je prie que ceux qui vont suivre l'écoute de cette émission que ce soit une répentance immédiate une répentance sincère une répentance pour revenir à toi ou pour venir à toi Seigneur je prie maintenant Seigneur que tu proteste tes siens dans cette période où le diable va faire beaucoup de rançons où le diable va détruire beaucoup de vies Seigneur je prie que l'étoile de tes enfants reste intacte que l'âme de tes enfants reste intacte intouchable au nom de Jésus je prie que ta main nous protège comme tu as dit dans ta parole l'ange de l'éternel comme autour de ceux qui les craignent et les arrachent du danger Seigneur garde-nous protège-nous Seigneur nous te disons merci nous prions pour la nouvelle année qui va commencer Seigneur nous prions que ça soit une année de sainteté une année de répentance une année de vérité une année où la sainte doctrine sera encore beaucoup plus pratiquée une année où les âmes seront gagnées une année où Jésus sera prêché et élevé Seigneur que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus nous avons prié Amen C'était le groupe Jésus revient avec votre bien-aimé l'évangéliste Daniel et les invités du jour sont l'homme de Dieu Pasteur Apollos et l'homme de Dieu l'apôtre Paul Soyez béni Soyez béni Shalom Shalom Amen Amen Soyez béni Quand dit la Sainte Doctrine Sainte Doctrine